Si vous n'y trouvez pas d'objection, on commence. On commence dans la parole. Amen, Amen, Amen. Amen. Y a-t-il des questions? Bienvenue. Salut quelqu'un d'autre à côté, à droite, dis bienvenue. Bienvenue, mon frère. Dis bienvenue. Salut quelqu'un, tu dis bienvenue dans sa présence. Salut quelqu'un à côté de toi, tu dis bienvenue dans sa présence. Bienvenue, bienvenue au milieu de nous. Salut, 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 dis bienvenue au milieu de nous. Bienvenue au milieu de nous. Dis à quelqu'un que tu es sous son regard. Tu es sous son regard. Le Seigneur Jésus-Christ te regarde. Il est en effet au milieu de nous. Amen. Quand je dis, nous sommes sous son regard, il est au milieu de nous. Vous pensez que c'est vrai ça? Vous croyez que c'est vrai? Ok. S'il n'y a pas de questions, je développe ce qu'on a entendu parler là. Y'a-t-il des questions? Y'a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, j'avance là-bas. Il vous dit quelque chose. Quand il dit, est-ce qu'on savait que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous? C'est exactement comme quand il était en marchant sur les rives de la Galilée. Quand il était chez Simon mangeant, il était assis là. Les gens le regardaient. C'est exactement comme ça, il est au milieu de nous. Vous pensez que c'est vrai? Prions. Seigneur, merci pour la promesse que tu nous as donnée d'être au milieu de nous chaque fois que nous nous réunissons en ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants maintenant, Père, alors que nous sommes assemblés avec toi, assis avec toi dans les lieux célestes en Christ Jésus. Merci pour la promesse que tu nous as donnée car tu ne peux pas mentir. Merci pour ton esprit qui se trouve en plein milieu de nous maintenant, désirant nous faire connaître ta volonté pour nous. Je prie, Père, de gloire pour mon frère, pour ma soeur, qui ne parvient pas à croire ceci, que tu te révèles toi-même à son cœur. Je prie pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur de ce pays et partout, au Dieu de gloire, où nous sommes écoutés. Je prie, Père, pour quelqu'un qui t'écoute maintenant, Père, de le rassurer que tu es avec lui et que tu es en présence maintenant en plein. Que tu ailles le regard constamment sur nos voies, car il est écrit dans ses livres au Dieu. Que tes yeux parlent, que toute la terre pour regarder tout ce dont le cœur est tout entier à toi. Que ton nom se soit glorifié, Père, de gloire, dans le nom précieux du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Je souhaite parler d'un sujet maintenant. Allons-y quelque part, lire quelque part avant de commencer. Lisons le livre de Marc. Prenons le livre de Marc. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, si vous notez, notez, parce qu'on va lire beaucoup de passages. Marc, Mathieu, Marc, oui. Donc, au fur et à mesure, je vais vous donner des passages, nous allons lire. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Ce sont des sujets où, si nous touchons, si vous êtes dans le bon état, vous le verrez là-bas, comment ça s'est manifesté. Ah, combien j'aimerais faire comprendre à l'église ces choses-ci. Combien j'aimerais faire comprendre à l'église. C'est une des choses d'ouvrir la Bible comme ça et lire. Et c'est une grâce d'avoir Jésus-Christ au milieu. Monsieur le frère. Marc, vous commencez à noter. Donc, notez Marc au chapitre 1. On va lire plusieurs livres, c'est donc qu'il va nous donner la disposition. Mais mon désir le plus ardent, c'est de faire que les chrétiens puissent avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse quitter la Bible et se manifeste au milieu du monde. C'est ça. C'est une chose de lire, c'est qu'il a fait dans ce livre, ce qu'on voyait là. Ça, c'est l'histoire. Pas vrai? C'est l'histoire de ce que Dieu veut que nous fassions. C'est l'histoire de ce que Dieu veut faire. Mais le plus grave, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Alors que nous nous trouvons aussi maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Comment connaître ce qu'il veut faire maintenant? Nous lisons dans la Bible qu'il est en train de faire. Il est en train de faire maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Est-ce que nous sommes au courant? On dit toujours que Dieu, j'ai vu le film de Jésus. Jésus a guéri une femme. Il y avait une femme qui avait la paix du sang. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Pour pouvoir nous saisir ce qu'il a de faire maintenant? Est-ce qu'on peut comprendre ce que le Seigneur Jésus veut faire maintenant et peut faire maintenant? Vous me suivez? Marc chapitre 1, lisons quelque chose. Marc chapitre 1 C'est tout ce que je pourrais faire en tant que son serviteur, c'est d'essayer d'ouvrir les portes et vous faire regarder à l'intérieur. J'espère bien que vous allez regarder de la bonne manière ce soir. Marc chapitre 1 Mon désir le plus ardent, je vous le dis chaque fois, c'est que quelqu'un soit connecté au Seigneur pour pouvoir prendre de lui ce qu'il a promis. C'est-à-dire une relation claire, étroitement liée entre Christ et chacun de nous. De tel enseigne qu'on ne sera plus balotté à tout vent des doctrines. Allons pas ici, on est là. Allons pas là, on est là. Je suis né, confiné, baptisé, confirmé comme la sardine dans l'analyse catholique. On y va, frère, Marc chapitre 1, prenons la partie du verset 21. Marc chapitre 1, partir du verset 21, prenons la. Et au fur et à mesure, vous donnez des versets bibliques. Notez également Marc chapitre 11. On va lire, on va lire là progressivement. Il va vous donner les versets. Donc Marc chapitre 1, verset 21 est suivant. Il s'est rendu à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Vous êtes avec moi? Il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme l'esprit. C'est merveilleux, pas vrai? On dit que le Seigneur qui est entré dans la synagogue. Si vous lisez le livre de Luc au chapitre 4, à Capernaum, par exemple, il avait pris le rouleau, on lui avait donné le rouleau d'Esaïe. Il a lu le rouleau d'Esaïe, il a trouvé le passage, il a ouvert Esaïe, il a trouvé le passage où il était mentionné de lui. Il a dit que l'esprit du Seigneur est sur moi, l'éternité. Le Seigneur m'a un peu annoncé la bonne nouvelle aux valeurs. Il m'a un peu guéri ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer aux captifs la délivrance et aux prisonniers. La délivrance et aux prisonniers, le roulement des vies. Quand il a fait cela, il a roulé. Il a dit aujourd'hui, vous voyez cela? Chaque jour, on lisait cela dans les Écritures. On lisait cela dans les prophètes. Il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il a dit que c'est la dernière fois que si tu blaguais, il ne blague plus comme ça, il ne blague pas comme ça avec Dieu. C'est la vérité qu'il leur disait. Savez-vous que chaque parole de Dieu adressée à nous chaque fois, c'est la parole de Dieu, le pain quotidien pour nous? Savez-vous ça? Savez-vous que Dieu a une parole assignée à nous chaque fois que nous écoutons sa voix? C'est-à-dire que lorsque nous écoutons Dieu parler au travers des Écritures, c'est la parole qu'il adresse à nous chaque fois. C'est-à-dire que si vous arrivez au ciel, si Dieu parle, c'est ça qu'il dira. Qu'est-ce que vous lisez dans les Écritures, quand vous lisez les Écritures, quand vous confrontez les Écritures chaque fois? Quand vous voyez, il dit, lorsque vous priez, il dit, notre pain qui est au ciel, que ton nom seul soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Quand vous entendez-vous parler, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Donc, lorsque nous vous confrontez la parole, la parole, quand il parle ici, c'est le pain pour nous ce jour-là. C'est ce qu'il veut pour nous ce jour. Alors, je demande encore, savons-nous pourquoi nous sommes réunis ici maintenant? Maintenant, ce jour, c'est à cette heure-ci maintenant, alors que nous sommes ici et qu'il est présent là maintenant. Savons-nous ce qu'il veut de nous? Pouvons-nous donc le voir? On dit qu'il entra et il a donné le rouleau, il commençait à enseigner. Il a enseigné par contre, les gens étaient frappés de sa doctrine, remarquez bien, frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant l'autorité, pas comme l'escript. Question, comment l'escript enseignait-il le peuple? L'escript était versé là, il lisait. Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 2, lorsque Jésus est né, ce sont des mages qui sont venus dire qu'où est le roi des juifs qui est né? Les scripts se sont regardés entre eux, les scripts sont le roi des juifs qui est né. Vous voyez, on peut avoir la lettre, mais tant que l'esprit qui n'est pas là pour confirmer, vous serez des scripts tout simplement. Souvenez-vous, dans Matthieu 17, lorsqu'il est allé sur la montagne de transfiguration, ces juifs ont vu clairement, Elie s'est manifesté là, Moïse s'est manifesté et lui, ayant été transformé, ils ont commencé à comprendre que quelque chose ne va pas. Vous voyez, tant qu'on n'est pas entré dans la dimension de la vie de l'esprit, on va toujours continuer à lire comme ça, chaque jour, comme on lit Nimbodo, il n'y aura pas de transformation, ce sera la lettre. Quand il descendait de là-bas, alors qu'il traversait les cours d'eau, sautait au niveau des herbes, ils ont demandé à Yeshua, ils ont dit, pourquoi l'escript dit qu'il faut qu'Elie vienne premièrement? Donc, il disait dans les Écritures, effectivement, avant que le Messie ne se manifeste, il faut qu'Elie vienne premièrement. Ça, c'était quoi? La lettre. Mes frères, ils étaient en plein là avec le Messie. Vous voyez là où c'est dangereux? Donc, c'est bien de regarder dans les Écritures ce que Dieu a fait. Moïse a levé son bâton, la main s'est ouverte, notre Dieu est grand Dieu. Après, quand tu avances vers quelqu'un pour dire, le Seigneur, il est le même hier aujourd'hui pour toujours. Oui, 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 il est le même hier aujourd'hui pour toujours. On a tué Jésus, oui. Il a dit qu'il reviendra, oui. Mais, est-ce que nous comprenons quand il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Là, c'est difficile d'avoir la lettre. Là, c'est vraiment difficile d'avoir la lettre. Au bout, on peut dire, oui, oui, c'est vrai. Il dit à Jésus, pourquoi les scribes disent que le Messie doit venir premièrement, que Élie doit venir premièrement. Donc, ça veut dire que ça s'est discuté entre les Juifs, que non, 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 si Jésus était vraiment le Messie. Normalement, Élie devait d'abord venir avant qu'il vienne. Jésus les a regardés comme ça. Il a dit, oui, il est bien vrai qu'Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses. Mais, je vous le dis, qu'Élie est venu, ils l'ont traité comme une autre. C'est ce qu'il écrit de lui. Les disciples, la Bible déclare que les disciples ont compris qu'il leur parlait comme ça de qui? Alors, la question c'est, comment les scribes qui connaissaient les Écritures, que le Christ est censé venir après que Élie soit d'abord là, ont pu rater cela? Pourtant, c'est eux qui lisaient. Qu'est-ce que Dieu est venu faire comprendre là? Souvenez-vous de la révélation qui est écrite dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, verset 11 en descendant. Il conclut au verset 12 à 16, il dit, enveloppe cette révélation. Seul cet oracle parmi mes disciples, il a voilé. Donc, les gens devaient lire sans comprendre. Pourtant, il avait dit que c'était le Dieu du ciel qui devait venir au milieu de... Avant de développer ce soi, je meurais bien qu'on regarde ce qui est arrivé à ceux-là, pour qu'on sache exactement ce qui arrive à ce jour-ci. Donc, les juifs, lisant les Écritures chaque jour, chaque sabbat, lisant dans les synagogues, allant dans le temple, priant, respectant le livre de Moïse. Mais Jésus se manifestant là, tel que c'est écrit dans les Écritures, eux, ils ne voyaient pas cela se manifester. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui? Oui, Jésus a guéri les malades. Est-ce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Son pouvoir a-t-il cessé? Est-il cessé d'être le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Ne dit-il pas dans Hébreu 13, 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Est-ce qu'on cite cela tout simplement par citation ou bien on est entré en contact avec lui? Je ne sais pas si vous comprenez les questions que je suis en lui posées. N'a-t-il pas dit dans ce livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19 et 24, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu? Il a dit cela. Savez-vous donc de façon sûre et certaine que le Dieu du ciel se trouve en notre milieu? Vous y pensez? Vous y croyez? Vous l'avez vu se manifester plusieurs fois au milieu de nous? Sans que vous ne le voyez physiquement? Et là, vous savez que c'était lui qui s'est manifesté comme ça? C'est ça, frère? Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on avance encore d'un pas. On peut avancer? On marche ensemble avec lui, là. Jésus-Christ se trouvant dans le temple, ouvrant le livre tel que vous avez ouvert pour vous, là, devant vous. Il a fini de lire, il a fermé le rouleau, il a dit aujourd'hui cette parole, il dit aujourd'hui cette parole. Parce que l'être humain a cette nature-là d'aimer, connaître le passé, afin d'éviter les fautes dans le futur, mais oublier la marche présente. Vous voyez cela? Oui, non, 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 non. Je suis d'accord qu'on regarde dans le passé pour regarder les fautes que nous avons faites, afin d'éviter. Mais la vraie difficulté, c'est qu'on a du mal à voir Dieu dans nos manches quotidiennes. Du mal. C'est le vrai drame, là-bas. On espère toujours que dans le futur, Dieu va faire. Dieu dit qu'il veut faire. Vous me suivez, frère? C'est pour cela que ça faisait la différence entre ce que le Seigneur Jésus-Christ enseignait et ce que l'Esprit enseignait. Quand ils entraient dans la synagogue, ils les espéraient toujours que Dieu les envoie l'humain. Le Messie, il était en plein là-dedans. Quel était leur problème? Ils ne savaient pas discerner les temps et les circonstances marquées par l'Esprit. Marquées pour le Messie. Marquées par Dieu. Destinées pour le Messie. Et par conséquent, ils pouvaient rater le temps de leur visitation. Oui, ça c'est eux. Quand en est-il dit nous? Jésus est venu physiquement. On l'a méprisé comme il était écrit de lui. Crucifié. Il a ressuscité trois jours après. Il a apparu à plusieurs personnes pendant 40 jours. Après, il a été élevé par la droite de Dieu et assis à la droite de la majesté divine. Maintenant. Qu'est-ce qui est prévu dans la Bible durant l'époque où il sera ressuscité? Jusqu'au moment où il reviendra. Qu'est-ce qui est prévu? N'est-il pas prévu ici que ces époques-là seront marquées et seront appelées les derniers jours? C'est prévu donc qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chère. C'est écrit, écrit frère, vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà l'une des choses qui est la marque de cette époque. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, en ce jour-là, je vais serrer mon esprit et ils prophétiseront. Encore, et ils prophétiseront. La question c'est, pourquoi avons-nous des difficultés à vivre cela? S'il est vraiment vrai que le Seigneur Jésus a dit, lorsque je serai élevé, avec-il été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Afin de remplir tout en tous. Et celui qui est monté, il a fait les dons aux hommes. N'est-ce pas? Il a fait les uns comme apôtres. Il a fait, pas qu'il va faire. Il a fait. Les uns comme apôtres. Comme prophètes. Comme docteurs, évangélistes, pasteurs. Pour le but pour lequel il a fait cela. Pour le perfectionnement des seins en vue de l'œuvre du ministère. Afin que nous ne soyons pas balottés à tout vent. Mais aujourd'hui, en 2000, 2001, 2002, 2000, jusqu'en 2016. On voit toujours les chrétiens balottés à tout vent des doctrines. Pourtant, il a fait. La question c'est, qu'est-ce qui ne va pas? Avons-nous compris la dispensation dans laquelle nous vivons? Savons-nous ce que le Seigneur veut que nous faisons maintenant? Savons-nous ce que nous voulons que le Seigneur veut que nous fassions maintenant? Sommes-nous au courant de ce que le Seigneur a entrepris de faire en nous toujours? Savons-nous ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il veut faire? Ou bien, nous serons exactement comme ces juifs qui étaient là, contemplant le Messie en plein, en train d'agir au milieu d'eux. Ils n'ont pas vu exactement la gloire qui leur a été destinée. Qu'est-ce qui peut bien causer le problème? Si on ne diagnostique pas toutes ces choses-là, on risque de tomber dans les mêmes choses qu'eux, ils ont tombé. Qu'est-ce qui les a fait chuter? Ils n'ont pas pu mettre en accord les circonstances décrites dans la parole avec la manifestation qui était en plein là, sur le plan physique. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas amené en harmonie les écritures qu'ils lisaient chaque jour et ce qui se déroulait au-devant d'eux. Parce que c'est plus difficile, c'est assez difficile. Vous remarquez très bien, lorsque vous êtes positionné comme ça, vous pouvez vous tourner en arrière. Si vous êtes à l'extérieur, regardez quelqu'un qui est à une très grande distance de vous et voit que voilà telle personne d'avant. Distiné les couleurs. Regardez au-devant de vous, regardez quelque chose à des kilomètres. Essayez de sonder pour voir ce qu'il y a à des kilomètres. Mais frère, quand c'est positionné sur votre bout du nez, c'est difficile de remarquer. Observez ce moment-là, fixez votre regard sur votre bout du nez. Un instant, observez bien, regardez. Vous voyez comment vous êtes mal addicté à dissenner vos débous de nez, non ? Pourquoi ? Parce que c'est trop proche de vous. Quand quelqu'un est trop proche de vous, c'est comme ça. Vous pouvez rater. Vous pouvez rester dit à quelqu'un que frère, voilà quelque chose qui marche sur la tête. Quand c'est sur vos oreilles, vous pouvez voir. Sur votre nez, vous pouvez voir. C'est ça le vrai problème. Donc il faut arriver à amener en harmonie. Ce qui est très très proche avec la réalité de la Bible, c'est que la Bible en prévaut. Alors le Seigneur Jésus-Christ a enseigné comme ayant l'autorité. La Bible déclare là, il n'enseignait pas comme les scripts enseignés. Donc les scripts enseignent sur la lettre. Et justement, ce sont les scripts qui enseignent cette lettre-ci. Ils enseignaient comme ça, comme si on a une personne. Et la personne va venir se manifester en plein, en leur milieu. C'est eux qui vont suer la personne. Ils vont chasser la personne. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ils n'ont pas discerné le temps manqué par la visitation du Messie. L'église se trouve en plein dans cette broya. Il est prévu dans l'église que chaque fois où il y a le désordre, Chaque fois où il y a le désordre, où on ne saura plus quelle direction on est, Dieu va susciter les gens pour envoyer, afin qu'ils remettent les gens que Dieu a destinés sur le rail. Il est prévu cela. On n'enseigne pas une doctrine nouvelle, non. C'est la doctrine originelle qu'on est censé pratiquer. Vous me suivez frère? On peut avancer maintenant. Vous remarquez que je vais être vraiment doucement. J'essaie de mettre le jardin, n'est-ce pas? Verset suivant. Il se trouve dans le synagogue. Souligné le synagogue. On y va. Il se trouve dans le 23 de Marc, chapitre 1. Il se trouve dans le synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Ça pose problème ici. Il me force de m'arrêter doucement, parler doucement depuis le début, parce que je sais ce qu'on va confronter là tout à l'heure. Je ne sais pas quels sont les versets que nous allons lire, mais c'est tout ce moment ce qui en est. Je peux ressentir tout ce moment cela devant. Remarquez que la Bible déclarait qu'il entra dans le synagogue. Il a commencé à enseigner. Il n'enseignait pas. Son enseignement était différent. Parce que son enseignement est régorgé de l'autorité. Différent de l'enseignement d'escrits. Puis on dit au verset 23, Il se trouva dans le synagogue. Donc, le Seigneur Jésus est venu dans cette synagogue où c'est quelqu'un qui s'y trouvait avec un esprit impur. L'esprit impur s'est écrié. Qui a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Les démons le connaissaient. Ce qui est bon, c'est que on remarque que tant qu'on enseigne sans autorité spirituelle, ça ne fait rien aux démons. Donc, vous voyez? Enseigner sur le principe spirituel de connaître Dieu n'importe comment. S'il n'y a pas l'esprit derrière, vous vous trompez. La preuve, la majorité des gens qui sont conscients du péché, qui sont conscients, qui sont possédés, ce sont les chrétiens aujourd'hui. Pas vrai? C'est pas ça, mes chers. Les démons, les mondains, d'abord, ils sont possédés sans savoir. Mais ceux qui sont aiguisés dans cela, ce sont les chrétiens. Beaucoup sont ignorants. Mais regardez, voici quelqu'un qui a cité au culte chaque fois à la synagogue. C'est tellement il paie, c'est dîme. Pas vrai? La Bible déclare qu'il se trouve dans leur synagogue. Quelqu'un qui avait un esprit un peu. Donc, il paie, c'est dîme avec l'esprit un peu. Pratique la loi de Maud avec l'esprit un peu. Va à la synagogue et assis avec un esprit jusqu'à ce qu'une puissance étranger vienne confronter. À présent, vous êtes sûrs, chaque fois, vous voyez, vous savez quand il prêche pour ceux qui viennent de soigner là-bas de l'autre côté, je dis, ne participez pas, ne communiez pas avec les mauvais esprits. Et dès qu'il y a quelqu'un ici, au minute, après, on lève-toi. Et vous voyez la chose de manifester. Pourtant, la personne chante, chaque fois, par vrai frère, lit la Bible. Tu lis la Bible avec qui? Quand tu lis la Bible, tu dis que j'ai prié fort, tu pries comme ça, quand la sueur coule sur toi, comme ça, elle ne coule sur moi, ça ne coule pas sur le démon, c'est sur toi que ça coule. Il est là, ça ne dérange pas. Ce n'est que la puissance de l'autorité divine qui peut le confronter de là. La Bible ne dit pas, il sait que jusqu'à prier pour chasser les démons. On dit qu'il enseignait comme ayant l'autorité. Quand l'autorité avait un enseignement qui sortait, quelqu'un s'est levé, elle dit qu'il a dit qu'il y a entre toi, qu'est-ce que tu nous veux aussi dehors? C'est le démon qui parlait cette fois-ci. La présence de l'autorité divine. Donc, si on enseigne la lettre, c'est pour ça que vous voyez, on n'aime pas là où il y a la révélation de Dieu. Parce que là-bas, on dévoile les péchés et les esprits aiment ce qui les donne l'autorité, oui, de ce camoufler. On n'aime pas le ségeil à le milieu. Parce qu'on sait qu'on va dévoiler les œuvres. Les œuvres sont mauvaises, on va les dévoiler. on aime dire, j'aime aller dans les assemblées, on est nombreux, on est nombreux parce qu'on peut se camoufler comme ça. Pêcher bien. On peut aller là-bas, là-on ne prie pas trop le nom de Jésus parce que ça me dérange. Non, ça dérange. Moi, je souhaiterais être dans un endroit où on dévoile tous les vies comme ça pour que chacun soit à règle. Pas vous. Les gens aiment là-bas où il y a les milieux où il y a 400% sachant qu'ils seront davantés des péchés. Tant qu'on peut faire la vie, n'importe comment. la Bible déclare, remarquez bien, vous aussi, constatez avec moi. Le constat, c'est que cet homme-là allait à l'église chaque fois juste parce que le jour où Jésus fait son entrée. Quand Jésus fait son entrée, il dévoile les esprits impurs. Le monsieur était dans la synagogue, donc c'était membre de la religion là-bas. C'est le démon qui a commencé à crier. Maintenant, qui est entre nous et toi? La question, c'est, chaque fois quand cet homme-là passe tout au culte, on louait Dieu. Qui louait Dieu à l'intérieur de lui? Regarde quelqu'un. Regarde bien. Veille que quelqu'un te regarde bien dans les yeux. Regarde bien. Dis, qui est en toi? Quand tu récites chaque fois, tu récites à haute voix parce que les pastels t'ont trompé que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi-même maintenant, il y a qui en toi? Toi-même maintenant, il y a qui en toi? Parce que les deux mots sont cassés par catégorie. Si j'ai celui qui est un peu plus grand que celui de le monde, c'est-à-dire que plus t'as pas peut-être t'as pas des mots plus grands que celui de le monde qui sont dans le monde. Mais celui qui est en Jésus, notre Seigneur, est tellement plus grand que celui qui est en celui-là. Parce que nous voyons que juste qu'il n'a pas parlé quelque chose. Mais celui qui a commencé à... Parce que sa présence, la présence du Seigneur est-ce que se nuisait. Si vous allez au chapitre 5, vous allez voir celui des Garanésiens, celui qui était possédé, on disait qu'on a attaché les mains n'importe comment. Il brisait les chaînes. La solution pour lui, c'était qu'il habitait dans le cimetière. Il marquait un être humain qui dort dans le tombeau. Donc sans être mort, il dormait au cimetière. Alors que ce cimetière fait pour les gens qui sont déjà morts. Donc pour lui, il était mort déjà vivant. Pour que le jour, il met un creusant pour l'enterrer là-bas. Vous voyez comment cette personne peut avoir souffrant. La Bible déclare que dans la route où il était, personne ne passait pas par là-bas. Parce que quand on passe là-bas, il devait jeter les cailloux. Donc les êtres humains étaient limités. Il ne faut plus rien faire pour l'aider. La Bible déclare quand le Seigneur est sorti du bateau, il a déposé le pied au sol. C'est juste là il a sorti du tombeau pour venir vers lui. Il attire entre toi et crier. Je sais qui tu es le fils du Dieu très haut. Est-ce qu'il y a à aller procher là-bas? Sa présence est attirée pour délivrer. Dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare la 2 Corinthi chapitre 3, mais c'est c'est que là où il y a de l'esprit du Seigneur là est la liberté. Monsieur, donc, on a besoin de la présence de l'esprit du Seigneur au milieu de l'église. Dire même qu'il y a une église sans esprit du Seigneur c'est un problème parce que devant l'église il a dit c'est lui qui bâtira son église. A ce moment-ci c'est lui qui bâtisse son église il ne faut pas bâtir son église c'est pas l'esprit qui bâtit l'église. Donc il dit déjà qu'il n'y a pas l'église c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été bouleversées dans cette époque c'est où il faut on disait même des choses qui ne font même pas dire. Parce que l'église normalement ce sont ceux qui sont appelés hors du système hors du monde. Et parce qu'ils sont appelés hors ils sont censés être sanctifiés et c'est l'esprit du Seigneur. Et par contre c'est le Seigneur qui marche au milieu mais la réalité toute autre est présentée. La Bible déclare la progrès chapitre est celui qui marche au milieu de cette chandelée. C'est ça celui qui marche au milieu de l'église. Mais on voit la vocale chapitre 3 comment il se tient dehors. Et donc je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend m'avoir j'entrée chez lui. Puis il dit c'est quelqu'un à les oreilles qui l'entend c'est que l'esprit dit aux églises. Donc il dit qu'il a l'extérieur de l'église des y entrer. L'église il entendait nous dit nous avons de grands bâtiments. Nous avons fait campagne d'évaluation aujourd'hui il y a 500 personnes qui donnent la vie à Jésus. Cameroun pour Jésus Christ Abidjan pour Christ on porte les tenues on croit qu'en écrivant en portant les tenues où on dit que j'ai choisi Jésus et toi j'ai visé juste choisissez Jésus on écrit pour évangéliser non on n'est pas devenu les plaques d'indication on doit être des lettres vivants pour Christ c'est une autre vie qui doit témoigner pas les tricots que nous portons à nous pour dire que nous sommes des chrétiens non c'est pas parce qu'on doit venir chez nous on va voir le tableau au mieux bien les versets écrit au mieux que moi et ma maison nous servirons l'éternel c'est pas le bâtiment qui doit servir l'éternel c'est toi qui es à l'intérieur j'ai vu ça tu n'as pas couru tu es en-dessus ta moto mais Christ est la voiture tu es couvert par le sang de Jésus tu fais comme c'est quand l'intérieur de ta voiture tu commets l'iniquité tu n'es pas couvert par le sang de Jésus parce qu'en lui c'est le oui et le oui le non et le non tu ne peux pas être d'un dis que tu es de la justice et tu as de commettre l'iniquité ça ne peut pas marcher suivez tout le temps avec quelqu'un dit moi et ma maison nous servirons l'éternel ce n'est pas suffisant de Christ a sur la plaque et mettre à la maison ce n'est pas suffisant de Christ a sur la plaque il faut servir dans la pratique il faut servir dans la pratique monsieur Vefra vous avez remarqué quand je vous dis il est vraiment doucement n'est pas parce qu'il veut que ça pénètre bien donc un homme-ci était chaque fois à l'assemblée jusqu'à ce que la puissance entre en action tant que la puissance de Dieu n'est pas là ce qu'on fait là c'est les histoires c'est la religion qu'est-ce que juste grand effet pourquoi tu veux sourire c'est le frère Jidas non, c'est le frère ne tenez pas ne tenez pas attention comment il ne prie pas attention on tient les riz c'est amusant c'est le mot aujourd'hui non c'est quoi là je ne peux pas dire des choses comme ça non, c'est pas ça non, c'est juste pour tu es dépassé par les événements non, c'est pas ça c'est juste pour la maison juste pour ça quelle maison ? tu as aussi écrit c'est ton mur que toi et ta maison c'est vrai l'éternel non, ouais vous entendez chez les frères quand il parle où vous riez vous allez chez les frères vous voyez ça un gros caractère mais la bagarre qu'il y a dans la maison là-bas les insultes qu'il y a à la maison là-bas que tu regardes le mur tu vois moi et ma maison c'est vrai l'éternel tu vois l'action qu'il se passe là-bas c'est autre problème tu vois si tu viens chez quelqu'un tu vois femme soyez soumis avec votre mari là-bas comme au seigneur tu vois quand tu restes là tu observes la femme tape la pote comme ça devant le mari tu vois s'écrit là-bas femme soyez soumis qu'est-ce qu'on doit faire frère on doit préciser ces choses c'est pour que les gens prennent conscience jusque là j'en allais doucement j'avais regard on arrive quelque part ils sont s'avenir c'est le comble l'ocadre coulée d'accord alors la prison du séné jusqu'à porte la liberté n'est-ce pas notre prière c'est que le séné en milieu de l'assemblée parce que c'est l'assemblée l'assemblée les choses qui sont cachées remarqué bien que cette personne c'est qu'il était avec l'esprit impur si le séné venait pas il serait là avec l'esprit impur puisqu'il mourrait avec l'esprit impur mais le problème fils vous a franchi vous serez réellement libre donc chacun de nous devait prier seulement seigneur s'il y a des démons en moi qui m'empêchent de marcher avec toi deigne enlever deigne exposer c'est la prière qu'on doit faire parce qu'on a tamponné beaucoup de choses tu crois que t'as pas que ce que tu vas que tu es bien avance on s'y continue verset 23 il se trouve dans l'esnagog un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria vous avez vu c'est un qui s'écria qui attire entre nous et toi Jésus de Nazareth tu es venu pour nos pères dont les démons connaissent la mission de Jésus il est venu pour faire perdre les démons je sais qui tu es le Seigneur de Dieu Jésus le menaça en disant tais-toi et sors de cet homme vous avez vu ça c'est méveilleux l'esprit impuré sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri je ne sais pas savoir ma blessure aujourd'hui mais je permettez-moi de dire encore que je suis versé vous allez voir dans le rassemblement 10 chrétiens aujourd'hui on prie des filles sont au sol ils prient on dit qu'ils ont bossé le baptême du Saint-Esprit ils sont aussi les démons qui sont décrits regardés guillemets mais c'est 25 Jésus le menaça disant tais-toi et sors de cet homme et l'esprit imput sorti de cet homme en l'agitant avec violent et en poussant un grand cri quand ça tombe aujourd'hui on est consciente les démons les gens discutent sur le baptême saint-esprit d'idée mais ce qui se conforte encore sur des chrétiens quand il est venu tous fût saisi le baptême tous fût saisi des stupéfactions de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que c'est-ci une nouvelle doctrine ils commandent avec autorité même aux esprits un peu et ils lui obéissent ils étaient étonnés vous avez vu ça c'est terrible et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnant de la Galilée puisque le Saint-Esprit est venu ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole et puisse-t-il nous guider vraiment maintenant continuons la verset 29 en sortant de la synagogue il s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André la belle-mère de Simon était couché ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Yeshua à Jésus s'étant approché il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta puis elle le servit on a vu on a vu un démoniaque qui est à l'église on a vu quelqu'un qui est en relation la belle-mère de Pierre donc c'est pas parce que Tchab époussait la femme d'un prophète ou bien le prophète que la maladie va te laisser jamais il dit c'est plein dans la vie on peut avancer comme ça parce que tu es proche regardez enfin son propre ami même Laza lui-même son ami intime l'une des personnes de la Bible qu'on a dit son ami était malade il a laissé qu'il meurt c'est ça frère verset 32 le soir après le coucher du soleil on lui amena tous les malades et les démoniaques si le Seigneur n'est pas là franchement l'humanité est perdue je vous le dis si le Seigneur n'intervient pas l'humanité est perdue et toute la ville était rassemblée devant sa porte vous avez vu ça imaginez comment il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait le Seigneur ne voulait pas que ce soit le démon qui dévoile qu'il est il voulait que les gens puissent reconnaître que les œuvres que je fais rendent tout mon âge de ce que je suis censé être d'accord vers le matin pendant qu'il faisait un côte très sombre il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria d'accord voilà Simon et ceux qui étaient avec lui s'est mis à sa recherche et quand il lui trouvait il lui dit tous te cherchent vous avez vu ça souligné tous te cherchent vous avez souligné frère frère c'est le Seigneur jusqu'où qu'on doit chercher ceux-ci avaient raison c'est le Seigneur jusqu'où qu'on doit chercher il lui répondit allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti et là prêché dans les synagogues partout de la Galilée et chassa les démons donc vous voyez pas vraiment comment les démons c'est l'assemblée dans les synagogues dans un photo où vous voyez combien de personnes sont possédées alors ce qu'elle veut dire maintenant c'est que la puissance du Seigneur jusqu'où est disponible de la même façon ça n'a pas changé d'un seul cran d'un seul cran pour guérir chasser des démons résister le monde il y a des choses qui vont arriver de façon inue que vous ne connaissez pas chez ma femme qui est au courant d'avec les noms qui sont données des choses inouï qui sont de se préparer inouï qu'on n'a jamais entendu parler dans ce pays-ci des choses qui sont d'arrivées je vous le dis avec les noms c'est écrit avec les noms le moment où ça va arriver des choses qui vont arriver ce passe-moi me permet de dire des choses donc regarder ce qui a passé c'est donc le Seigneur qui se finit dans un lieu il va en un autre lieu et la même chose qui se manifeste il dit il est arrivé là-bas il a guéri les malades pour s'occuper le monde c'est pas à tous comme ça dans la Bible c'est pas vrai la Bible déclare qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours maintenant cette infraction des chrétiens se sont levés parce que le faux est arrivé parce que le Seigneur lui-même avait dit plus dans ces mois de chapitre il dit plus il me dit à la fin du temps qu'il n'a pas guéri les malades il n'a pas chassé des démons en ton nom il n'a pas fait prophétiser il ne vous ait jamais connu le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aura pas de guérison il n'a pas dit qu'il y aura les faux prophètes seulement il n'a pas dit qu'il n'y aura plus les prophéties non il a dit que plusieurs me diront qu'ils ont fait ça je vous dirai je ne vous ai jamais connu vous qui connaissez vous qui commettez l'iné quittez parce que tu n'as pas prononcé le nom du Seigneur et aussitôt être contre lui vous voyez il a dit dans ces Matthias 24 il a dit que plusieurs faux prophètes se lèveront il n'a pas dit que tous seront les faux prophètes il a dit que plusieurs faux prophètes les verront donc c'est prévu que dans la fin du temps c'est normal qu'il n'y ait pas de faux sans vrai parce qu'il faut que le faux soit copié du vrai donc c'est prévu que les vrais soient toujours là l'apôtre de Pierre dans 2PGP2 a dit il y a eu dans le passé il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura parmi de faux docteurs vous voyez qui introduiront le secte pernicieux ils sont les docteurs de l'église vous voyez dans les enseignants il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'enseignants que tous les enseignants de la Bible seront les faux enseignants il y aura des faux donc l'aventissement en fait comprenne garde la façon dont on va les discerner il faut donc les discerner au travers de la Bible ce qu'il y a dit ce soir allons dans un autre passage chapitre 11 chapitre 11 noter Luc chapitre 13 verset 10 à 17 après on va y aller Luc chapitre 13 verset 10 verset 10 vous avez noté Jean maintenant Jean que Dieu vous bénisse chapitre 14 verset 13 et 14 chapitre 15 aussi verset 7 chapitre 14 verset 14 à 16 chapitre 4 verset 14 à 16 enfin le chapitre 11 verset 6 pour hébreu hébreu chapitre 11 verset 6 Matthieu chapitre 18 verset 19 et 20 verset 19 et 20 puis maintenant Matthieu chapitre 21 verset 18 à 22 Matthieu chapitre 21 verset 18 à 22 pour l'instant pour l'instant donc lisons Marc chapitre 11 on y va Marc chapitre 11 on va lire verset 12 le lendemain après qu'il fût sorti de Bethany Jésus eut fin apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues prenant alors la parole il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendent ils arrivaient à Yerusalem et Jésus entra dans le temple il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple aujourd'hui il a chassé à ce moment-là aujourd'hui ils sont encore entrés dans le temple ils vendent maintenant puisque c'est grave seulement il renversa les tables d'échangeurs et les sièges de vendeurs de pigeons aujourd'hui ils vendent plutôt le livre et il ne laissait personne ne transportait aucun objet à travers le temps et au juste même le foller qu'on transporte et il enseignait et il disait n'est-il pas écrit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations mais vous vous en avez fait une caveine de voleurs j'ai vu ça frère continuons souvenez-vous de ce qui est arrivé au verset 13 là-bas les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu chercher les moyens de le faire périr car il le craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine quand le soir fut venu quand le soir fut venu Jésus sortit de la ville verset 20 maintenant écoutez les attentements le matin en passant les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines puis en se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabbi regarde le figuier que tu as maudit a séché Jésus pris la parole et leur dit ayez foi en Dieu ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est merveilleux maintenant il peut prêcher toute l'année c'est seulement merveilleux la parole vous savez la parole bouge mon âme à l'intérieur comme ça il le verra s'accomplir il me semble vraiment bien maintenant regardez je vais parler d'un sujet maintenant crois Dieu nonobstant les circonstances quelles qu'en soient les circonstances crois Dieu avoir foi en Dieu quelles qu'en soient les circonstances avoir foi en Dieu c'est ça dont je vais parler maintenant souvenez-vous de là on a commencé maintenant je peux vraiment me prêcher mais ça vraiment bien alors le Seigneur dit ici dans ce verset 23 je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la main et s'il ne doute point en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir tout à l'heure en développant je pose la question est-ce que nous regardons dans le passé nous voyons Dieu a fait des choses dans le futur il va faire des choses mais qu'est-ce qu'il ne va pas c'est en fait parce que notre coeur n'est pas ancré à la confiance en Dieu donc c'est là le vrai problème c'est là parce qu'il a dit si quelqu'un il ne croit il ne verra pas vrai maintenant regardons il dit s'il n'est d'autre point en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir puis il dit c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous le recevrez c'est ça vous l'avez reçu et vous le recevez vous le verrez s'accomplir donc quand on demande quelque chose dans la prière on croit qu'on l'aura c'est ça on croit comment quand on a reçu je suis dans des difficultés j'ai pris le Seigneur il était soumis je vous mets les yeux les difficultés sont là qu'est-ce que je dois croire ce que vous dites là vous pensez ou bien c'est parce que la Bible a dit frère je vous le dis vous saisissez cela c'est pour ça que moi je n'ai pas en réalité des problèmes c'est ma vie là maintenant je n'ai pas des problèmes même si il n'importe qu'on ne peut pas quand les gens me voient je suis impétible mais ça ne va pas c'est parce que je sais où j'ai ancré mon coeur je sais où j'ai ancré vous savez vous savez quelqu'un dit bonjour mon cher tu entends avant de dire bonjour il fait tu peux qu'est-ce que tu as à voir avec avec bonjour ça va mon frère tu vois et toi la même comme ça sur le jour on se dit que ça va aller comment ça va on dit si ça va vous voyez il projette dans le futur ça va à aller c'est pour dire que pour le moment ça on a une situation à résoudre la maintenant c'est vraiment dire la maintenant alors dieu a permis et c'est son principe à lui dieu a permis dans ce livre je vous ai dit ça devait aller ce livre la bible déclare que ce n'est pas aux anges que dieu vient en aide parlant de l'aide nous sommes 23 que tout le monde connaît l'éternel aimant aimant ben je ne manquerai de rien quand je marche dans la vallée de l'ombre de la je ne crains aucun comment tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort tu ne crains pas donc ça veut dire que tu peux être dans la vallée de l'ombre de la mort il dit parce que ton bâton est à oulène mais rassure donc ton cœur doit être ancré quelque part sur le sept sur la puissance de dieu vous voyez David dans ses psaumes 18 verset 4 il dit que je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis c'est à dire quoi je m'écris loué soit l'éternel c'est à dire que j'ai des ennemis je ne me concentre pas sur les ennemis je me concentre sur la louange des dieux et la porte nous a mis ça en pratique dans l'axe chapitre 16 on les a mis en prison ils ont commencé à dire que je brise les verrous de prison je tue les juges qui vont juger frappe d'aveuglement mes ennemis non on dit qu'ils louent et chantaient et louent et chantaient les louanges des dieux tout à coup les fondements de la prison sont libres on ne s'arrête c'est pas vrai c'est ça que je me sens 18 mais c'est qu'à te dire je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis voyez ça frère j'ai dit que c'est ma vie ici là maintenant où il y a n'importe quelle situation tu restes tranquille parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas oh oh tu te m'as tu te plains tu te plains après quand tu finis regarde quelqu'un dit quand tu t'es plein après t'es plein ça résout le problème si tu as fait après tu manges l'élémentation chapitre 3 l'élémentation il faut qu'il limite les versets pour en parler doucement sinon ça ne va pas me laisser ça risque d'aller très loin l'élémentation 36 à 38 l'élémentation 3 avant que j'arrive si vous êtes prêts j'avance on y va la plainte les murmures et les plaintes ne sont pas les solutions pour les enfants du seigneur il faut qu'on soit aguerris il faut qu'on soit il faut qu'on il faut qu'on profite notre relation avec le seigneur notre contact avec lui c'est notre contact avec lui qui cause donc cette chose c'est ce que j'ai l'appelé l'assurance du coeur il faut que quelque chose se passe dans notre coeur un contact une expérience se passe dans notre vie avec le seigneur j'étais dans cinq heures ça nous donne de l'assurance avec lui si vous entendez seulement le dieu des scribes qu'il n'y a pas de dieu des scribes c'est-à-dire que le dieu on presque je sais qu'il est venu des morts pour nous je sais que vous n'aurez pas match quand il y aura des difficultés ça ne résout pas le problème quand vous aurez des difficultés mais si le seigneur qui se manifeste à toi par expérience tu saurais en qui tu as tu as cru alors maintenant quand il y a une époque et des difficultés tu sauras effectivement que si je l'invoque il est là me suivez frère croit dieu croit dieu quels qu'en soient les circonstances et justement les circonstances les difficultés en tant que croyant les difficultés et les circonstances qui sont devant nos yeux dans nos vies ne sont pas là pour nous tuer quel qu'en soit le niveau il y a des gens qui passent par les dettes où tu vois quelqu'un comme ça il ne peut plus sortir le matin pourquoi ? parce que là les dettes dieu peut résoudre ces problèmes si tu crois d'autres c'est la maladie où le docteur a dit qu'ici c'est le dernier vous appelez quoi le testament c'est l'homme qui a dit ça c'est pas ce que dieu a dit le premier temps de lire exode chapitre 23 chapitre 22 23 c'est ce qu'il a dit avant quand les joueurs mettrait en pratique la parole ce qu'il a dit il va dire il a dit il sera l'ennemi de tes ennemis donc quand quelqu'un le contre toi il s'est l'incompré dit et dieu nous a prouvé ça à plusieurs reprises dans la bible qui les dînent de confiance le seul éduciste prend ici il dit si vous ne vous demandez n'importe quoi vous ne doutez pas vous croyez que ce qui va vous avez demandé arrive ou nous verrons accomplir tel que vous avez demandé donc prier sans douter égale avoir la chose sans voix prier sans douter égale avoir la chose sans voix avoir vous possédez la chose sans voix il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on passe à la pratique vraiment la pratique comme ça et vous voyez la chose il s'en est toujours je voulais toucher un domaine le domaine de la possession de la guérison verset 24 c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu le vrai problème des chrétiens il ne se trouve pas dans le premier volet ah c'est pour prier chacun bombarde de toutes ses façons toutes les énergies il y a des stratégies pour bombarder nous te prie comme ça en pleurant c'est pas le problème là-bas tout le monde peut prier d'une façon ou d'une autre il y a des gens qui peuvent prier sans ouvrir la bouche mais ils prient véritablement plus que quelqu'un qui crie à tuer tête c'est le deuxième volet là qui pose problème et c'est ce deuxième volet que je veux que nous travaillons frère vous voyez cela le deuxième volet dit quoi un deux trois disons oui allons-y voilà il a dit tout ce que vous demanderez en priant ça c'est clair qu'on demande chaque jour à dire oh seigneur aide mon père oh seigneur donne moi que je oh seigneur donne moi oh seigneur donne moi oh seigneur oh oh tout le monde prie c'est pas vrai c'est le deuxième volet qui cause à nos chrétiens c'est croire qu'on l'a reçu ça le problème pas vrai frère croire que l'on l'a reçu une situation un test pour savoir que vous n'avez pas cru que vous avez reçu c'est quand vous vous plaignez encore dans la même situation la prochaine fois c'est aussi simple que possible je vais prendre un exemple simple n'est-ce pas vous avez une difficulté que vous allez résoudre demain matin le matin vous priez vous finissez priez seigneur on prend quel exemple là maintenant peut-être que vous avez une maladie ou un enfant qui est malade seigneur oh je te présente la situation de mon fille de mon enfant qui est malade je prie père que tu la guéris normalement c'est merci seigneur parce que tu as existé en prière et pas conséquent merci qu'elle a guéri la fille s'est tenue de vous tu viennes prier deux minutes après elle se couche plutôt tu dis tu vas tomber la chaise là s'entendait glisser il faut mettre prendre l'une là tu mets dans l'autre la situation s'empire davantage s'empire davantage comment va l'enfant là suivante la bible déclarait que vous prier tout ce que vous avez prié vous avez demandé croyez que vous la verrez vous avez reçu là par la suite tout à l'heure le matin tu as prié là quelqu'un comment va l'enfant l'enfant est malade après tu as prié tu demandes Seigneur je prie que tu guéris l'enfant parce qu'il a dit tout ce que vous demandez il veut la guérison de l'enfant c'est ça le sujet de prière il a dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplira ça s'accomplira au nom de Jésus Amen la signature tout le monde connait mais c'est pas le problème là-bas donc le sujet de prière n'est pas difficile signer ça au nom de Jésus tout le monde même pas d'aujourd'hui quelqu'un dans le sommet va dire Amen parce que tout le monde s'est signé comme ça la difficulté c'est que tu sois bien mal lucide pour savoir croire sans voir alors après cette prière là l'enfant fait quelqu'un appelle c'est toi qui prend un qui va m'aider qui va m'aider qui va m'aider ceci montre que tu n'as pas cru dès le départ c'est pour ça que je veux dire que ce sont les témoignages de ma vie il y a beaucoup de choses qui se passent à la maison il n'est même pas en parler sur les enfants que vous voyez je suis rentré une ou deux semaines j'ai dit à mon épouse que cette enfance la fille elle va tomber malade ici quelques jours observez-vous elle va tomber malade mais restez tranquille ça n'a pas fait deux jours elle tombait malade grave là je ne suis pas vous avez remarqué non je suis resté là un petit bas parce que le sommet averti qu'elle serait malade dans tout ce qu'on a dit de malgancer dans le ténèbre la dernière fois c'était le garçon qui était malade vous avez vu n'est ce pas malade j'ai un ami qui est entré sur la maison il a fait un peu 42 degrés il a dit non 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 j'étais calme là j'étais assis calme il va observer l'enfant alors 42 degrés quand c'est 40 degrés qu'est-ce que vous faites déjà vous commencez à courir amène au l'hôpital il n'y a même pas mon enfant à l'hôpital laisse-le là-bas comme c'est monté 40 degrés ça va descendre encore jusqu'à revenir à l'admission là il faut avoir l'autre il faut savoir où tu as accroché ton ton cœur il faut savoir qui est en train d'arriver vous devez savoir cela comment l'enfant fait entrer de mourir là comme ça tu restes tranquille comment tu peux être tranquille imaginez comment vous pouvez faire alors ce qu'il veut savoir c'est est-ce que quand on prie vous dites vous parlez Seigneur et te soumets telles choses nous sommes passé un jour par exemple je dis vous dites Seigneur je sors le matin oh Père je prie que tu contrôles ma journée que tout ce qui va arriver aujourd'hui soit ta volonté par au nom de Jésus tout le monde s'est fait ça tu ne peux pas t'asseoir les clients quand tu dis c'est qu'elle maudit je venais aujourd'hui qu'est-ce que tu as dit à Dieu qu'il contrôle ta journée et tu as dû l'insulter maintenant qu'il a donné la malédiction dans ta parce que le client n'est pas venu comme tu veux donc ça veut dire que tu veux être Dieu de ta propre vie puisque tu as dit contrôle ma journée que tout ce qui va à ma réveille soit que ta volonté parfaite donc sa volonté parfaite car ce moment-là ce n'est pas le client d'après ce que tu as demandé dans la prière qu'est-ce qu'on devrait plutôt dire le problème c'est que les chrétiens n'aiment pas dire merci quand c'est mauvais pourtant la Bible nous recommande dans l'Église 5 verset 20 que c'est à votre égale la volonté de Dieu que vous dites merci même si c'est mauvais vous voyez le prédicaté là non c'est en toute chose donc même si c'est mauvais il faut dire quoi merci alors quand je dis oh Seigneur je sors maintenant sous ta conduite dirige mais pas parce que la Bible déclare clairement dans Jérémie chapitre 10 verset 23 ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche à diriger c'est pas donc quand tu marches tes pommes c'est pas toi de diriger alors je me soumets en tout le monde du Seigneur quand je sors là n'aime pas quoi arrive ah frère faites confiance faites essay essaye de faire confiance parce qu'on s'attend à ce qu'en tant qu'être humain je peux comprendre cela en tant qu'être humain que si on prie Dieu que tout aille bien non 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 la Bible n'a pas dit ça il a dit quand je traverse la faillette de l'ombre de l'art on n'a pas dit tous les jours de ma vie je n'ai quai aucun on a dit je traverse où ? c'est là où je ne veux pas craindre parce que si il n'y a rien à craindre si tu n'y a rien à craindre tu dois avoir quelque chose à craindre et être confiant lorsqu'il y a quelque chose à craindre quand il a dit à Josée fortifie toi prends courage il n'a pas dit à Josée que j'ai du côté à temps là-bas non c'est quand il a compris que là-bas devant c'est fort mais Dieu lui dit c'est vraiment que fortifie alors Isaïe 43 il y a encore quelque chose là dans le chrétien aujourd'hui quand tu entends quelqu'un il a mangé son ventre est bien plein il dit que je vais chanter pour Jésus il est le roi dans ma vie de tous les jours il est le roi quand il y a la famille il ne chantait plus ça oh c'est pas vrai ça on y va Isaïe le chapitre 43 ça à la page 720 dans ton livre 720 il y a quoi qu'on a le même livre non on n'a pas même 43 on y va on y va regardez je vais le livre c'est un ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé oh Jacob c'est lui qui t'a formé oh Israël remarquez très bien c'est lui qui a créé Israël qui a créé formé Jacob regardez ne crains rien car je te rachète je t'appelle pas ton nom tu es à moi si tu traverses les eaux j'essaierai avec toi donc il y a une possibilité qu'il traverse où les eaux oui il dit et les fleuves ne te submergeront point il n'a pas dit qu'il va t'arriver les eaux devant où tu vas penser non il a dit tu vas traverser regardez bien si tu marches dans le feu tu ne te brûleras ne te brûleras et la flamme ne t'embraseras vous avez vu cela donc voici prenons les deux choses et observe Dieu donne une promesse et c'est à quelqu'un que c'est lui qui a créé il dit Jacob Israël il dit moi qui étais formé mais il dit que si tu travailles les eaux il sera avec toi nous avons vu effectivement le Seigneur Jésus être ici dans les eaux avec les disciples ça ne les a pas non c'est pas vrai mais ils ont froulé les difficultés non ils ont dit maître nous périssons pas vrai nous avons vu le cas de Abednego Shadda et Meshach qu'on a lié jeter dans le feu non le feu n'a pas disparu le feu était là on les a quand même jeter à l'intérieur donc Dieu veut dire même si tu as l'intérieur là-bas je suis ton Dieu dans les situations difficiles peuvent arriver dans ta vie c'est dans les moments difficiles comme ça que Dieu parle le plus à l'être humain le Dieu que j'essaie le Dieu de la Bible quand vous avez vous regardez à gauche il n'y a pas de solution vous regardez qu'il y a de difficultés Dieu est entre vous là et par les difficultés c'est ce que Dieu veut faire n'importe quelle situation où tu passes où l'être humain est incapable de résoudre c'est dans cela que Dieu aime se manifester le plus puissamment pour que tu saches que c'est lui mais comme nous n'avons pas confiance en lui nous cherchons les bras de chair si seulement on peut comprendre si le silence du Seigneur est le moyen par lequel il travaille dans les difficultés pour affermir notre foi si on pouvait comprendre ces choses là on n'en serait pas en train de murmurer plusieurs fois prenons l'exemple du cas de Jésus il est dans la barque avec les disciples il est en train de dormir la barque va se noyer mais nous périssons tu cliques là-bas ça résout le problème quand on crie comme ça ça devient le gilet pas mal vous appelez le gilet de sauvetage quand on crie comme ça ça fait que les tempêtes cessent c'est la foi qui fait cesser les tempêtes Abel Nogoshadak dans ce livre de Daniel quand on les a liés avec le calisson on a dit qu'on a multiplié le feu ça a chauffé 7 fois les personnes qui venaient les jeter dans le feu le feu les a brûlés ils sont tombés dans le feu la Bible déclare que même le calisson même les cheveux n'avaient pas été souillés par la fumée pas vrai ok tu dis que le feu comme on vous a dit enseigné dans les églises que confessez que je suis atterré en haut c'est que le feu va diluer ta confession et toi vous allez fondre qu'est-ce qui a fait leur difficulté leur réussite la confiance qu'ils avaient en Dieu parce que Dieu a promis que tu es dans le feu ça ne peut pas te brûler voilà la seule donc on peut avoir ce Dieu-là digne de confiance en lui parce qu'il a promis on a vu un exemple dans la Bible pas vrai on a vu le cas de l'apôtre de Paul de l'art chapitre 28 où on l'a emmené à Rome Dieu est venu l'ange est venu dans la nuit lui dit écoutez vous comprenez qu'il est l'ange est venu dans la nuit que cette cargaison va échouer sur une île donc je te donne tous ceux qui sont dans cette barque-ci l'ange n'est pas venu dans la nuit l'ange pouvait venir là-bas le fait disparaître là-bas puis c'est un prisonnier et les personnes qui sont à l'intérêt c'est non pas vrai ça a noyé avec lui là-dedans mais l'ange est venu il s'est levé le matin il a dit que l'ange un ange du Seigneur que j'ai saigné m'a dit cette nuit on doit se même perdre il ne va perdre aucune vie c'est que rester dans la cargaison on a se même jeter les vies là-bas vous avez vu cela l'ange n'est pas venu l'enlever là-bas dans le bateau il ne faut pas que ça noie eux-mêmes nous ont nagé pour aller là-bas là-bas dans cette île pas vrai frère non non je suis en haut maintenant un ange mal devant de moi il n'a pas souffri Jésus lui-même quand on est venu là-bas j'ai fait enlever les babes là-bas c'est pas lui le Dieu quand on a lancé comme ça la main a traversé ça a arrivé c'est un journal quand on a mis le clon de percer c'est entré et lui déclare que lui il a souffert comme ça nous laissons une fois pour que nous suivons ces traces d'accord frère ok il n'y a pas de foi donc sans difficulté c'est ça le vrai problème la foi pour que la foi existe il faut qu'il y ait des problèmes pour que la foi là existe il faut qu'il y ait des problèmes s'il n'y a pas de problème il n'y a pas de foi parce que la foi vient pour confronter les réalités pour manifester la vérité derrière les réalités et les oppositions de notre vie remarquez la réalité devant eux la réalité c'est que ils ont deux choix soit ils se procèdent devant le roi on les laisse tranquilles et là ça nous dérange personne ni vu ni connu ou bien il tient ferme le feu est là et là vous ne voyez pas Dieu la seule paramètre de l'équation que vous ne maîtrisez pas c'est Dieu vous ne maîtrisez pas si vous vous laissez brûler vous ne vous a pas donné l'assurance que vrai vrai il sera là et le feu fait mal frère il y a des gens qu'on a guillotiné on a coupé la tête des gens qu'on a mangé au lion il n'a pas délivré il les a laissé qu'on les mange l'apocalypse l'apocalypse vous voyez ce que ça nous a dit chapitre 6 d'apocalypse il prend toujours un endroit pour que vous voyez on y va l'apocalypse chapitre 6 il v'est à partir verset 9 quand il ouvrit le cinquième seau j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu ils criaient d'une voix fort en disant jusqu'à quand maître saint et véritable tardé tu as jugé et attiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre écoutez très attention une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux donc il y a des gens qui sont là-bas ils sont là-bas Dieu nous dit que non restez tranquille il y a encore d'autres personnes qu'on va tuer donc c'est une personne tu es sur la terre tu ne sais pas qu'on va se mentir tu es à cause de Jésus on ne dit pas que restez tranquille non on n'est pas encore suffisant c'est Dieu ça donc on va t'attraper on ne fait pas tu dis Dieu le Dieu qui ne répond pas le fait c'est pas le feu c'est le silence qu'est-ce que tu vas faire le problème c'est qu'il ne dit pas dans le programme que tu vas mourir que pas comme ça et c'est lui qui dit ici que c'est un peu son nom venu tu es prêt tu es prêt la foi donc doit se manifester c'est au travers des problèmes que la foi se manifeste pour d'autres personnes c'est des difficultés d'autres personnes pour d'autres personnes vous voyez quelqu'un s'asse il a mis des membres ces gars sont jétés comme ça dans l'infini j'entends quelqu'un dit que je suis ma vie d'accompagné j'en suis la terre j'ai la face du maquero quand il met mes dossiers j'ai le sang du maquero le maquero le maquero c'est toujours dans la sauce bon de toute façon ce qu'il me dit c'est que les inquiétudes c'est le tableau de ma vie les inquiétudes ne serviront à rien vous appelez les soucis j'ai les soucis j'ai les soucis je sais que les nez j'ai les nez j'ai réfléchi trop tu réfléchis plus que qui tu vas avoir des problèmes essayer de résoudre un problème résolu est un paramètre pour un prochain problème qui va recommencer vous ne pouvez pas résoudre un problème jusqu'à ce que vous finissez donc la seule chose à faire c'est comme la bible a dit c'est décharger vos soucis de tous vos soucis quand lui-même prend son niveau c'est pour ça qu'il dort je dort si on fait wow 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 j'ai mon voisin n'est-ce pas celui-ci il est pasteur voilà ma voiture qui dort d'ailleurs depuis plus d'un an ça ne se ferme pas sa voiture se ferme il y a la lame lui il entre regarde ta voiture là dehors je n'ai pas ma foi on n'est pas comme toi il est pasteur voilà ma voiture ça ne se ferme vous allez là dehors vous ouvrez ça va s'ouvrir la radio vous appelez c'est que l'électeur radio c'est là dedans si on veut voler qu'on vole frais c'est là dehors ça dort là-bas je n'entrerai pas avec cela que ça reste là dehors que ça ne se ferme pas ça fait plus d'un an c'est là tu vas fuir jusqu'à quand on n'a pas vu les gens que les bandits sont entrés dans la maison avec la barrière alors si c'est déros quand c'est même comme ça le bandit dit que c'est même que vous êtes sûr que c'est pas le piège comment c'est facile le démo et fuit alors fuit ou bien avoir des difficultés ils disent qu'est-ce qu'il veut faire qu'est-ce qu'il veut faire ok s'il n'y a pas tu fais quoi c'est pour ça que vous voyez les gens fait la lettre des démissions de vie et dit que je suis désolé la vie est injuste c'est pas la vie qui est injuste c'est eux qui ne comprennent pas la vie alors ils disent que non le mieux je me supprime quand il va mettre la corde il se supprime le premier est supprimé quand il traverse dans l'autre domaine c'est là il comprend maintenant que j'aurais aimé être là-bas derrière pour résoudre mes propos pour avoir confiance en Dieu vous qui êtes divin faites confiance au Seigneur Jésus faites lui confiance quelles sont les difficultés 1 il vous a fait venir dans le monde si personne n'a nourrichi personne de nous qui nous sommes ici tu as décidé de venir sur la terre qui a décidé et quand ça ne va pas tu dis que je sais qu'il y a un créateur donc c'est lui qui t'a créé si t'as créé il a un but bloqué il t'a créé il t'a créé sans te demander il t'a mis dans ta famille sans te demander choisi ton sexe sans te demander mais maintenant quand tu grandis tu es sage tu veux choisir maintenant ta propre vie c'est là où le vrai problème se trouve le vrai problème se trouve en réalité dans notre vie où on ne veut pas laisser le créateur continuer avec sa créature ce qu'il a voulu c'est là le vrai problème se trouve c'est pas vous me comprenez il est marqué bien remarquez quand les enfants grandissent les enfants vous disent je l'emmène à le corps premier n'importe où chaque chose ce que nous avons avec contre Dieu c'est ce que nous retrouvons dans nos foyers l'enfant grandit tu achètes le bonbon c'est toi qui décides la caractère de bonbon tu achètes ton enfant c'est toi qui décides la caractère des jouets la caractère des chaussures l'enfant ne décide pas jusqu'au jour où il grandit quand il commence à être éclairé tu avais que je dis qu'il n'y avait pas cela un jour il décide qu'il n'y ait pas de dormir il y avait ses amis un jour tu vois comment tu t'assois avec ta femme sur le lit tu comprends que tu vois l'enfant là elle a grandi avec la fin du cause comme ça comme ça c'est comme ça que dit aussi des scénarios il dit que ça n'est qu'il faut qu'on commande à le contrôle maintenant lui donner le conseil ne vient plus ici tu as menace ça ne marche pas tu changes des plans ça ne marche pas tu fermes la porte tu fermes ça ne marche pas après tu entends on lui a enseigné à l'école que la liberté ne se donne pas elle elle s'arrête donc c'est déconnecté de toi tu commences à comprendre que l'affaire là tu as perdu l'enfant or pourtant quand tu étais avec quand il était sous toi que c'est toi qui guidait tout allait bien c'est comme ça l'être humain avec le créateur quand tu es innocent Dieu te guide Dieu te guide quand on commence à lire la bible maintenant tu entends maintenant quand tu ne comprends pas bien tu crois que tu es important ok tu es important il reste tranquille tu cries oh Seigneur tu es où il te guide comme ça parce que tu as cru que tu étais libre c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit c'est comme l'enfant on doit devenir comme l'enfant pour pouvoir entrer parce que l'enfant qui est dépendant totalement du père des parents il fait confiance totalement aux parents là maintenant le parent peut prendre soin mais tout enfant qui est réveillé à son parent va avoir chaque fois de chagrin pas vrai il y aura toujours des frictions parce que l'enfant ne se soumet pas à le parent il n'est pas conséquent le parent va toujours pendant les 10 ans on va amener un enfant il a fait comme ça il a fait comme ça il dit que d'abord si vous voulez le tuer tu es le c'est pas mon enfant tu fermes la porte l'enfant précrive au père au père très souvent comme Dieu est miséricordi il nous fait rencontrer comme nous faisons aussi avec nos enfants donc le problème c'est le problème de notre foi c'est le moment où nos yeux s'ouvrent nous connaissons le bien et le mal c'est là on remarquait bien c'est ce qui se passe dans la Genèse quand l'homme était innocent avait-il des problèmes Dieu avait-il avec lui quand ses yeux se sont ouverts ils ont commencé à avoir des problèmes c'est comme ça si il fait comme ça si il fait comme ça tu es dans le monde tu ne connais pas Dieu tu ne cherches pas Dieu il y a l'accident Dieu t'es en tes livres maintenant quand tu grandis tu es en crise maintenant tu dis comment tu dis j'envoie le feu sur les accidents l'autre là qui était tu avais envoyé le feu sur ça pourquoi ne pas avoir confiance en Dieu que le Seigneur sera mon Dieu mon Dieu au départ et à l'arrivée vous voyez maintenant on commence à comprendre quelque chose de Dieu on commence à croire que c'est par notre force que nous faisons quelque chose pour Dieu soyons seulement simples comme les enfants et observons Dieu à l'oeuvre alors quand l'homme n'a pas compris qu'est-ce qu'on commence à faire on commence avec les il faut que je fasse comme ça beaucoup de gens me disent on commence à faire le plan avec Dieu ne sachant pas quand tu fais le plan Dieu ne connait exactement plus que toi et on s'assoit comme ça on dit si Dieu ne me donne pas tes choses ne fais pas tes choses pourtant il a tu lui donné les choses avant que tu ne le connaisses même les gens qui réussissent d'autres réussissent ils ne savent pas comment Dieu Dieu ne les conduit seulement le jour où tu es un comptable avec Dieu il reste tranquille pour voir comment tu vas faire donc commence à être indépendant de Dieu c'est notre indépendance de Dieu qui fait le temps c'est qu'on a du mal à croire en lui plus tard parce qu'on sait qu'on a quitté Dieu c'est notre indépendance quand on sait qu'on est indépendant le jour où il y a problème on sait effectivement vous voyez on sait que Dieu on ne peut pas le flatter on commence à trouver des méthodes pour venir vers Dieu j'ai la joie dans mon coeur Jésus est ma souci bien que ce n'est pas vrai parce que le réflexe des gens dit ça vous voyez ça frère donc cultivons la relation c'est pour ça qu'il dit que ces versets c'est le deuxième volet et qu'il croit que tout ce qu'il va qu'il a demandé il a tant que vous n'avez pas de relation intime avec le Seigneur ce sera difficile que ce deuxième volet si ça complit il dit s'il doute point en son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il lui verra ça complit comment tu vas croire que tu vas parvenir à croire que ce que tu as dit arrive si tu n'as pas l'assurance avec celui-là et pour avoir l'assurance avec lui c'est que tu sais qu'il ne te déçoit parce qu'il n'était jamais déçu donc il faut avoir d'abord un contact avec lui donc pour pouvoir croire que ce que je dis arrive il faut avoir l'assurance avec qui tu as cru Abel Nogoshadak savait en qui ils avaient cru c'est pour cela qu'ils pouvaient tenir ils n'étaient pas les seuls juifs là-bas tous les juifs là-bas qui étaient déportés là-bas c'étaient les juifs qui suivaient la religion chaque fois qui connaissaient le vrai Dieu pas vrai mais avant qu'on ait dit tout le monde était avec le genou de la part pas vrai pourquoi ils n'ont pas pu tenir parce qu'ils suivaient Dieu à la lettre celui qui suit Dieu à la lettre comme l'escript n'aura pas fait avec Satan lorsque les difficultés vont venir il faudra que tu vies la relation avec le Seigneur n'aie pas aimé le Seigneur à cause du matériel savoir dans ton esprit qu'en tant que chrétien en tant que croyant Dieu peut permettre que les difficultés viennent dans notre vie il peut permettre que les difficultés viennent dans notre vie et ces difficultés sont destinées à croire davantage en lui à éprouver la foi c'est ce que la Bible enseigne à un pied noté également c'est un pied un pied chapitre 3 noté chapitre 1 verset 3 et suivant et Jacques chapitre 1 verset 3 à 8 d'accord frère que nous serons de Dieu vous bénisse vraiment maintenant Jacques chapitre 1 verset 3 à 8 on y va alors maintenant je pose la question nous sommes malades aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cela maintenant permettez-moi de lire le verset 24 verset 11 regardez c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplit 1 on prie 2 on croit qu'on l'a c'est qu'on a c'est qu'on a obtenu c'est pour ça qu'on peut dire merci c'est pour ça qu'on peut dire merci en sortant de la prière je dis merci je demande supposons que c'est c'est une voiture qu'il demande après avoir prié il dit merci Seigneur pour la voiture que j'ai demandé parce que je l'ai parce que je l'ai dans des mains ta pratique que tu avais dit c'est où je l'ai c'est où je l'ai on va on va dire que c'est sûr que le gars l'a déréglé ne joue compte on te voit pas ça de la matinée mais c'est sûr qu'il avait quand même ça quelque part c'est tout ce qu'on peut dire mais vous devez marcher en relation telle que les chrétiens dit il dit vous demandez vous croyez et vous le verrez croit d'abord avant ne voit pas voire avant de croire voire avant de croire on n'est pas la foi c'est la preuve scientifique c'est ça que les scientifiques aiment ce qui c'est qu'ils voient ce qui est pas parce qu'il est prouvable il y a des choses qu'on n'allait jamais prouver sur la terre ça va l'équité même si vous voulez le faire pourtant c'est là on ne peut pas prouver le vent même le vent est-ce qu'on voit le vent vous voyez ses effets on ne voit pas voir l'esprit mais pourtant c'est là on ne pouvait pas prouver continuez sur le site 25 et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses mais si vous ne pardonnez pas votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses parce qu'il est dans le même lancé nous sommes dans la marque la marque 11 que nous lisions tout à l'heure le Seigneur est-ce qu'il vient de mettre une étoile de relation entre la prière l'exaucement la prière et le pardon le problème entre les hommes donc Dieu veut dire par là que si vous voulez prier vous avez quelque chose contre quelqu'un oubliez l'affaire si vous ne pardonnez pas oubliez vous n'allez pas prier ça ne marchera pas donc il vient de dire que l'un des présidents d'obstacles à nos prières c'est le manque de pardon c'est ce qu'il a donné dit et donc on ne peut pas déjouer soit tu dis je ne l'ai pas donné que dans ton cas tu ne l'as pas pardonné tu ne l'as pas pardonné tu ne l'as pas pardonné longtemps ça ne marchera pas donc il ne faut pardonner donc première chose avant qu'il n'ait pas de prier je vérifie que je n'ai pas que je compte que sur mon coeur si je n'ai pas j'avance je vérifie que j'ai cru si je n'ai pas cru de la bonne façon il faut que je me répande tout simplement ou bien je n'allais plus jamais prier Amen Jean chapitre 14 verset 13 et 14 c'est ce que j'ai donné aujourd'hui Jean chapitre 14 il veut que vous voyez cette promesse là c'est pour ça qu'il y a demandé tout à l'heure qu'on a l'histoire de Dieu a fait on a l'histoire de Dieu est en train Dieu va faire telle chose mais qu'est-ce que Dieu a en train de faire maintenant en fait la question que je t'ai posée sur les deux volets que je t'ai dit tout à l'heure on va travailler la possession de monien et la guérison et le problème de maladie qu'est-ce que nous avons la maladie aujourd'hui nous avons les gens qui sont possédés qu'est-ce que nous faisons qu'est-ce que l'écriture dit n'a-t-il pas dit voici le pouvoir voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru en mon nom ils feront quelque chose qu'est-ce qui est le pro le problème avant ça on l'amène vous allez voir des choses terribles Jean chapitre 14 verset 13 et 14 regardez et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils donc le Seigneur qui se veut en clair pour qu'on comprenne ce soir qu'il y a des choses en stock pour nous on a un privilège un droit légal pour demander quelque chose à Dieu et qu'il le fasse pour que son nom soit glorifié je vous dis il y a seulement c'était un choc qu'il ne peut pas vous déclarer je vous le dis ça ne m'a pas permis seulement de dire c'est pas le moment il dit et tout ce que vous demanderez en mon nom ceci n'a pas été bien compris au nom de Jésus ça ne marche pas au nom de Jésus ça ne marche pas c'est pas que le nom de Jésus n'a pas à cesser de fonctionner quelque chose ne va pas quelque chose ne va pas il dit et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils parce que Dieu va se glorifier sur la terre que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le site Dieu veut que ça se passe c'est le sénégaliste puis il dit si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai nous sommes d'accord soit vous lisez cette Bible je ne sais pas comment vous pouvez faire mais moi j'ai expérimenté et ça marche soit vous lisez tout ce moment comme ça en disant que j'ai ce que c'est bon soit vous lisez vous pensez que c'est comme ça que Dieu fait ou bien qu'il a dit ou bien il a dit ça pour les gens longtemps avant ou bien après Dieu va faire pas maintenant vous pensez qu'il fait le peu le peu le fait maintenant ou pas vous pensez que c'est quelqu'un malade on prépouru maintenant il peut guérir je ne vous amène quelque part parce qu'il y a des choses terribles qui arrivent on regarde chapitre 15 verset 7 verset 7 verset 7 si vous demeurez en moi vous avez vu maintenant il commence à ajouter les conditions sur ça si on lit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai verset 13 chapitre 14 on croit que c'est tout le monde qui a le droit de demeurer de demander pour qu'il le fasse vous avez vu le soir maintenant chapitre 15 verset 7 verset 7 j'ai vu sa frère si vous demeurez en moi et que maintenant vous demandez ce que vous voulez vous demandez ce que vous voulez il vous s'est raccordé on comprend chapitre 18 de mathieu je crois que je faisais d'une seule aujourd'hui chapitre 18 donc il faut croire Dieu les six constants ne doit pas vous faire douter de dire si comptant va doivent si comptant mauvaise que nous vous expérimentons doit plutôt nous pondu a dit ok maintenant cette circonstance mauvaise souvenez-vous chacun des mauvaises circonstances pour les uns c'est la maladie pour les autres c'est les difficultés financières pour les autres c'est le désordre familial pour les autres c'est le cas de maladie le cas de mort quelles qu'en soient les circonstances qui peuvent être autour de nous nous devons savoir que 1 nous ne contrôlons aucune circonstance 2 rien n'arrive par notre volonté la c'est la montagne chapitre 3 où je vous ai donné la vue des clats pourquoi l'homme l'homme vivant de ses propres péchés mathieu chapitre 18 l'homme vivant se plaît pour son sort que chacun se plaît de ses propres péchés que arrive si que je suis la terre les mots sur la terre l'éternel il est ordonné c'est lui qui ordonne toutes choses il est toutes choses mathieu chapitre 18 verset 19 et 20 n'est-ce pas le seigneur dit c'est chaque fois celui qui parle mathieu chapitre 18 verset 19 et 20 je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux vous avez vu ça frère c'est pour cela que certains fait tout pour gâcher gâter les couples pour que le couple ne soit pas en harmonie sachant que si c'est maître parce qu'il y a un endroit il y a un accord normalement parce que les gens regardent la même direction c'est dans le foyer certains frappent un peu la femme c'est quoi pourquoi on ne fait oui je vous le dis je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre vous êtes venu dans un tiers je peux nous croire quand l'apôtre Pierre en est de parler du mari et de la femme et de que faites cela afin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière certains ne connaissent que la femme et l'homme qui prie c'est terrible c'est vraiment le Seigneur donne cette méveilleuse pour me dire car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu de frère pensez-vous que le Seigneur est ici au milieu de nous vous y croyez alors c'est vraiment que nous sommes dans les mêmes circonstances ce qu'il a dit que si on s'accorde on demande il va donner il ne sait pas quel est votre état chapitre 21 tout ce que je veux faire c'est la construction de quelque chose la construction tout simplement chapitre 21 je vais lire le verset 22 ça me dit quoi aujourd'hui vous avez le verset 18 à 22 regardez le verset 22 tout ce que vous demanderez avec foi par la prière je suis dans le chapitre 21 je suis dans le verset 22 je veux que vous voyez tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous vous avez vu ça frère n'est-ce pas merveilleux ça en fait si vous lisez la Bible comme ça vous jetez la Bible ou vous lisez la Bible c'est vraiment pas la routine vous voulez être sur les scribes ou bien comme ayant l'autorité ayant l'autorité le vrai problème avec l'être humain c'est que un on se fie plutôt aux obstacles parce que les obstacles sont très proches de notre chair vous voyez deux on n'aime pas les difficultés par nature trois on est enclin à croire plus aux difficultés parce qu'on les voit plutôt qu'à Dieu qu'on ne voit pas et par conséquent on se confie à notre propre bras on veut résoudre nos propres problèmes faire confiance en Dieu dire à quelqu'un faire confiance en Dieu quelles qu'en soient les circonstances même si ça semble être noir même si le médecin dit c'est fini Dieu ne l'a pas déclaré si la science dit c'est impossible Dieu va effacer le I et le M mais qui sont vivants ça va devenir quoi ? il a déjà déclaré c'est que tout est possible à celui qui voilà il ne se parlait pas des justes qu'on récite dans la Bible on récite dans l'esprit on dit que je prophétise sur toi que si ça va marcher c'est pas ça il n'y a pas de prophétie contre les difficultés en tout cas même si tu veux dire entre là on finit de prier quand tu rentres à la maison tu vois que le tabacat apparaît dans la mamie donc on voit hébreu chapitre 4 on y va regardez je crois que je disais nous sommes aujourd'hui hébreu chapitre 4 verset 14 à 16 on y va ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu démerons ferme dans la foi que nous professons donc vous dites que vous avez foi démerons parce que la difficulté va venir pour tester si oui ou non tu crois au Seigneur Jésus vous y êtes démerons ferme dans la foi que nous professons Jésus ça n'est pas fini car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre des péchés approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos les zones tout ce que nous avons fait c'est nous approcher en croyant voilà la chose Dieu notre grand Dieu sauveur Jésus Christ a rabaissé la chose au point où chacun peut prendre et c'est ça la propre les autres humains si on dit là si le verset se disait que pour que quelqu'un soit exaucé devant Dieu parcourir 100 000 kilomètres à pied les gens vont faire et pourtant 100 000 kilomètres est difficile physiquement parlant mais il dit qu'à prochain on avait assurance ça veut dire quoi frère il n'y a pas de foi à faire tout ce que Dieu te fait c'est fait il dit que Seigneur j'essaie que tu le feras j'accepte que tu le fais voilà tout ce qu'il a fait pourquoi vous allez voir les gens vont mourir à l'enfer tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu cette petite chose qu'il dit il faut se croire que Christ a fait avant croix ça l'incrédulité tout ce qui a le problème c'est de lever la main droite vous allez premier n'est ce pas vous avez vu non vous avez une idée quel problème donc il y a un style il faut lever la main droite il faut pas lever la main droite si tu sais que tu as des problèmes lève la main pourquoi on va voir n'importe quel problème c'est toi qui avate tes problèmes mes problèmes sont pas vos problèmes je vous le dis pour le moment au nom du Seigneur je crie le Dieu du ciel de la terre le seul problème que j'ai sur la terre ici et que je crois que c'est le seul problème que j'aurai c'est vous le problème mon seul vrai problème devant Dieu c'est que Seigneur je vais voir ton église revêtue de ton autorité c'est ça mon vrai problème vous avez le problème maintenant baisser la main ce problème quand vous avez levé la main comme ça là pendant que vous avez levé la main votre coeur identifie exactement quel est le problème pas vrai de la même façon comme votre coeur identifie le problème sans qu'aucune des personnes qui soit devant vous soit au courant de ce qu'il en est sachez que vous venez de montrer comme ça que Seigneur c'est mon problème est-ce que vous avez parlé quand tu as levé ta main subitement tu as su quel est ton problème tu as identifié que voici le problème tu as vint de parler à Dieu d'accord maintenant je vais vous emmener dans l'autre dimension maintenant c'est là où je vais arriver on commence par dire en haut que souvenez-vous que Jésus-Christ lui-même un grand soleil s'habitateur a traversé le ciel Jésus il a traversé les mêmes difficultés mais lui même les tentations l'ont soumis il a été soumis à cela sans commenter de péché il a fait ça en réalité pour vous montrer qu'il est passé par là il peut vous comprendre il peut nous comprendre donc il a assimilé quand il a traversé ça il est venu dans le trône il dit ce mot que venez n'est pas diviné avant tout ce qui est fatigué et chargé quand il dit ça les gens laissent lui-même comprendre ça il prêche ça même le pasteur prêche ça après pot c'est pour vos difficultés tu vois le pasteur lui-même mais un jour comme ça il ne sait pas comment il va faire alors que c'est lui qui venait prêcher que déchargé sur Jésus on chante je prends mes problèmes me donne à Dieu je prends mes soucis je donne à Dieu mes difficultés je donne à Dieu j'ai chanté alléluia amen amen sur la croix de Golgotha il a payé sur la croix de Golgotha il a payé pour les maladies pour moi il a payé pour les maladies pour moi il a payé certains dit ok il n'y a pas de problème le lendemain le mot de vente Marcel c'est quoi je ne sais pas ce qui m'arrive tu ne sais pas ce qui t'arrive il a payé c'est ça donc c'est des questions je ne sais pas pourquoi vous me saisissez la foi il ne s'agit pas de confesser il s'agit d'accepter et de croire ce qui est arrivé nonobstant les circonstances c'est ça la foi d'accord alors vous avez des problèmes vous avez lévé la main droite ne disant pas votre problème sans qu'il n'y ait aucun autre mais celui qui lit les pensées de coeur a identifié votre problème n'est ce pas mais là il va nous amener au niveau des approchons-nous il a dit qu'on s'approche donc ce soir si toi et moi nous pouvons seulement s'approcher de cette trône là et cette trône là n'est pas loin il est là parce qu'il est présent parce qu'il a dit que car là où deux ou trois sont assemblés je suis au milieu ici il ne s'agit pas de bagader que le Seigneur je crois pas je crois si vous babader ça j'ai dit que dites que vous y croyez vous allez dire que je crois parce qu'il y a dit si vous ne parvient pas à croire dites seigneur je viens au secours de mon incrédulité c'est ce que un type a dit là d'un moment de machin 17 regardons le Matthieu chapitre 17 ce n'est pas un péché de dissenner vie au secours de mort si vous ne croyez pas dites que seigneur je ne parvient pas à croire fais moi croire comme tu veux vous comprenez mes chers et regardez là Matthieu chapitre 17 verset 14 regardez lorsqu'il fut arrivé je dis juste dans Matthieu chapitre 17 verset 14 lorsqu'il fut arrivé près de la foule un homme vingt-sept se jetait à genoux devant Jésus et des seigneurs et pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement ils tombent souvent dans le feu et souvent dans l'eau je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir race quoi ? race incrédule et perverse répondit Jésus vous avez ça ? race incrédule et perverse jusqu'à quand serais-je avec vous ? jusqu'à quand vous supporterais-je ? amenez-le moi ici Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'homme prenons cet exemple de lunatique quand c'est chez nous ici aujourd'hui l'être humain tout ce qu'il peut faire c'est amener à l'hôpital j'aimerais au centre sur une psychiatrie chez les blancs et les enfants dans le fond on dit qu'il y a les illusions pourtant c'est un démon parce que dans la terminologie des médicales modernes il n'y a pas de démon on va injecter les sédatives pour le faire dormir chaque fois que le démon dort bien dans son corps voilà comment les êtres humains souffrent il était lunatique la vie des cas que jésus parla c'est vraiment au démon qui était en lui donc c'est le démon qui peut nous pousser à être lunatique il pouvait tomber vous allez voir les êtres humains qui sont tombés dans le feu ça brûler un côté s'il tombe dans l'eau ça brûle il ne peut pas faire comment parce que le démon a endormi mais il regarde quelqu'un s'élève là quand il est conseil il souffre c'est un démon qui fait ça déjà donc il y a une partie de corps paralysée à cause de cela maintenant regardez bien verset 19 regardez jésus parla c'est vraiment au démon et le démon sorti de lui et l'enfant fut guéri à l'heure alors le dis s'approche à s'approcher de jésus et de lui de fils cette question vous avez vu cela allons dans le démarque d'abord voir la même situation sur la barrière marx chapitre 9 avant ou bien luke chapitre 9 aussi je vais vous montrer ce mot quelque chose voilà on y va donc en fait c'est parce que la mathieu la mathieu on a raconté cela mais un particulier mathieu n'a pas raconté alors dans la même situation la même la même histoire c'est dans le démarre chapitre 9 la base c'est qu'il voulait faire ressortir pour que vous voyez marx chapitre 9 lisons à partir verset 14 toujours verset 14 on y va lorsqu'il fut arrivé près des disciples il vit autour d'eux une grande foule et des dix des scribes qui discutaient avec eux dès que la foule vit Jésus elle fut surprise et a couru pour le saluer et leur demanda sur quoi discuter vous avec eux et un homme de la foule lui répondit mais j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet en quelques lieux qu'il le saisisse il le jette par terre l'enfant écume graisse des dents et devient touraine j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu vous avez vu ça race incréduite leur dit Jésus jusqu'à quand serais-je avec vous jusqu'à quand vous supporterez-je amenez-le moi on le lui amène et aussitôt que l'enfant vit Jésus l'esprit l'agita avec violence il tomba par terre et se roula en écumant vous avez vu comment les êtres humains sont verset suivant 21 Jésus demanda au père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive écoutez très attentivement depuis son enfance répondit-il vous imaginez comment il a souffert comment cette personne s'est souffert cet enfant il y a des gens comme ça qui ont des enfants qui souffrent dans la maison quelqu'un n'est il n'a jamais de bonheur c'est pas le moment avançons-nous ici regardez bien et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr maintenant regardez bien mais si tu peux quelque chose viens à notre secours et compense vous avez vu ça regarde comment un être humain c'est toujours le créateur il demande si le créateur peut c'est c'est pour ça les gens ne prennent ça parce qu'il t'en a dit que si vous n'avez pas venu pas à croire dites Seigneur regardez bien ce qu'il va dire Jésus lui répondit quoi si tu peux en fait Jésus est surpris ici il vient voir Jésus il dit si tu peux il croit que jusqu'à un endroit où on va aussi essayer Jésus dit si tu peux si tu c'est comme ça que c'est écrit là si tu peux Jésus est surpris de quelqu'un comme ça sur les autres chapitre 1 chapitre 1 verset 45 suivant vous allez voir un lépreux qui est venu voir Jésus il dit maître si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus là regardez vous avez dit que je le veux soit pur il a tendu la mer c'est ça c'est purifier il dit parce que si Jésus veut il va le faire s'il veut n'importe quoi il va le faire parce que tout est possible il est Dieu celui-ci il va dire si tu peux donc il y a que Jésus peut dépasser Dieu il dit si tu peux regardez ce que le Seigneur va le dire il dit Jésus dit si tu peux après dire tout est possible à celui qui croit en fait on se trouve devant la situation que nous retrouvons ce soir donc le Seigneur Jésus reste tranquille cet homme là vient rencontrer Jésus il dit mon fils si il est lunatique il est mieux l'esprit est toujours ajouté au champ mais si tu peux je l'ai amené à sa disciple ils n'ont pas pu mais si tu peux donc comme tu es ici ils n'ont pas pu on ne sait jamais peut-être que tu peux rater Jésus lui a renvoi le problème que c'est en fait le problème n'est pas lui mais c'est toi c'est celui qui en est parlé qui a le problème il dit si tu peux tout est possible à celui qui croit il veut lui dire que ce n'est pas lui le problème c'est toi qui es le problème et l'homme va comprendre l'intérimation du Seigneur Jésus regardez ce qu'il va dire il dit après cela il dit verset 23 Jésus lui dit si tu peux tout est possible à celui qui croit donc c'est celui qui veut qui peut croire regardez bien aussi le père de l'enfant s'écria il sait je crois viens au secours de mort l'incrédulité Jésus venait lui dire c'est toi qui es incrédulité donc s'il n'y a pas il y a problème c'est toi de ton côté pas de son côté donc si nous prions ça ne marche pas le problème se trouve de notre côté alors si nous ne pouvons pas croire comme il faut disons Seigneur viens au secours de notre incrédulité c'est pour ça qu'il a parlé de s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde pour être sécouru la miséricorde de Dieu couvre tout ce que nous avons fait du tout tout notre bas c'est tout ces choses là pour transor de cela pour s'est manifester vous suivez frère il vous aurait également donné au juge chapitre mais c'est suivant jusqu'au 178 n'est-ce pas dans un chapitre de traiter les questions de la femme une femme qui est tenue captive pendant 18 ans par satan elle s'est trouvée dans la synagogue elle avait une bourse d'une femme qui était vous avez des personnes m'achèrent des personnes voyant des personnes sont coupes disaient mais qu'est-ce que vous voyez ça ne fait pas mal vous avez un problème et là c'était un démon qui habitait son cœur sur son corps disons ça en dernier et puis on arrête là le chapitre 10 13 le chapitre 13 il vous a dit quoi que je vous ai donné aujourd'hui voilà mais c'est 10 et suivant souvenez-vous que vous avez les vôtres parce que votre main est toujours debout votre main est toujours debout Luc chapitre 13 alors le Seigneur Jésus fait guérir les gens le Seigneur Jésus veut guérir le Seigneur veut guérir la puissance du Seigneur Jésus est disponible Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat je ne sais pas encore trouver là mon frère Matthieu Marc Luc après Marc c'est Luc là 13 chapitre 13 verset 8 verset 10 et suivant Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se rétrécir vous avez comment les attrémés sauf dans l'église aujourd'hui comme ça nous avons vu quand nous avons commencé à lire la marche avec nous on vu que c'est la même situation qui s'est positionné elle n'a pas été là le jour j'ai entré dans la sénagogie il y avait un homme qui avait un esprit c'est encore un autre on est comme ça dans l'église dans l'église possédé on est en difficulté comme ça et le Seigneur veut en faire son entrée on y va verset 12 lorsqu'il est de la vie Jésus lui adressa la parole il lui dit femme tu es délivré de ton infirmité bien vu ça frère prions sûrement que le Seigneur fasse son entrée dans son église c'est tout ce qu'il peut faire s'il fait son entrée dans son église les gens vont respecter les chrétiens alors vous avez vous voyez les chrétiens aujourd'hui qui quitte le dimanche lundi il a ouvert la tradition parce que quelqu'un lui a dit que je connais un chrétien qui on avait dit qu'il n'est pas parti il est mort comme ça il dit et la qualité si ça peut me prendre parce que j'ai pris on a juste à l'évoire la personne mis la main j'ai bu loupé de boire le don sur le pot comment ça n'a pas donné c'est tout là donc il faut que pas laver l'autorien il est le village en disant que je suis allée dans la vie maintenant je suis guéri son homme a été vendu ça a tant fait que tu sois confortable dans ton croyance alors tant que le soleil ne fait pas son entrée on va continuer à regarder comme ça vous pensez quelle était la différence entre ces juifs qui vivaient comme ça et le monday parce que le monday devait avoir le même problème c'est que ceux qui étaient à Sénégor avaient le même le même problème mais quand le dieu des puissances se manifeste on voit effectivement qu'il y a clairement la différence vous voyez ça frère c'est pour ça qu'il avait tracé la différence entre eux et le monday dans ce livre d'exo chapitre 22 23 il a dit que si vous mettez un parlement pratique vous pouvez dire ces chaussures si vous mettez il n'y aura pas dans ton pays une femme qui avorde on voit cela il n'y a pas de forme stérile dans ton pays parce qu'il voulait qu'il respecte son alliance pour que les gens voient que mais pourquoi l'israël ne souffre pas pourquoi les choses qui nous arrêtent les arrêtent mais elle a dit si les 16 ennemis là vont venir met toi par un chemin vont revenir par par 7 mais si tu fais comme eux quand tu vas aller vers eux par un chemin se t'aider dans le passé donc tu vas s'attelasse parce que toi qu'il nous aide pour lui il faut on te traite bien dis à ton voisin restons fidèles à Dieu même si la mauvaise te prendre reste fidèle à Dieu je vais poser une question simple n'est-ce pas frère vous dites que vous êtes chrétien on dit qu'il y a une coutume au village que si vous n'allez pas vous l'avez au village vous allez mourir tu es malade tu coutules au Seigneur je crois je croise la maladie ne fait qu'augmenter tu rêves même comment ton grand-père qui dit à moi tu dis viens viens quand tu lèves tu comprends que c'est quoi ça c'est l'amour non si tu te lèves après c'est toi qui appelles maintenant que amenez-moi au village mais amenez-moi dans la nuit on ne me voit pas vous allez au village vous finissez de faire ça tu sors évidemment tu te lèves juste parce que lorsqu'on a fini faire cette coutume histoire de monter un scénario pour que vous compreniez quelque chose ne va pas cet scénario là vous vous lèvez maintenant vous dites ah je suis guéri en rentrant tu fais la coutume tu te trouves ou elle est là où vous vous retrouvez mes frères il veut que vous réfléchissez un seul instant parce qu'en réalité quelqu'un peut être malade il meurt il va au ciel quelqu'un est guéri il meurt il va en enfer parce qu'avoir la maladie en soi ne veut pas dire qu'on est ennemi des dieux non être infime ne veut pas dire qu'on est ennemi des dieux il y a un homme là qui est né grandi pauvre les morts pauvres vous avez son histoire dans la Bible non Lazare donc être pauvre ça ne veut pas dire que sur la terre comme vous dites que Mapa est fini sur la terre on est venu accompagner les autres oui tu l'accompagnons en tant que pauvre mais le problème c'est que là-bas ce n'est pas la situation qui sera là-bas donc quelqu'un peut être pauvre sur la terre ça ne veut pas dire qu'on va rater le ciel à cause de la pauvreté malade ça ne veut pas dire cela ce qu'il faut faire c'est ne pas se focaliser sur son problème se focaliser sur le solutionnel des problèmes s'il le veut il le fait lorsque Abbé Négochad est en train de parler dans ce livre de Daniel lorsqu'ils sont concentrés pour parler au roi ils n'ont pas dit au roi qu'ils sont sûrs que Dieu va les arriver ils ont enlevé de là vous savez ça frère non 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 ils ont dit que même si Dieu ne les délivrait pas ils n'adorent pas quand même ça donc même si on dit oh 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 même si vous voulez tuer quand même tuer même si Dieu lui-même le vit c'est ce qu'ils ont dit ils ont dit même si Dieu ne les délivrait pas sache que nous n'adorons pas ton Dieu c'est ce qu'ils ont dit donc ça dit qu'ils n'étaient pas là pour qu'ils vont faire ça pour que Dieu te délivre le délivre qu'ils voient la gloire de Dieu non parce que nous avons vu les Esaïe d'un apocé je suis là comme le Seigneur qui a d'autres personnes qui seront mis en mode non le professeur qui n'a pas donné le nom de ceux qui seront mis en mode celui qui connaît un nom là-bas frère peut-être c'est toi peut-être tu es pas mais il y avait maintenant après moi ça se dit qu'est-ce que nous ferait la vie de Raimondo alors maintenant on a surmis la barre disons c'est je crois que j'ai dit c'était le dernier livre là-bas on a dit Daniel disons c'est seulement la phrase Daniel après le livre d'Ezéchiel Daniel chapitre 3 on y va il y avait une verse 16 à 18 tout simplement regardez Daniel après Ezekiel vous allez trouver Daniel oui Shadrach Meshach et Abbé Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus voici notre écoutez très lentement voici la parole de foi vraiment des êtres humains qui croient vraiment en Dieu qui croient Dieu et qui craignent voici verset 17 notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la faune vous avez vu cela et il nous délivrera de ta main au roi sinon vous avez vu le mot sinon sache au roi non pas Simon mon frère vraiment Simon mon frère en cas de là c'est Simon dans ta Bible c'est lui seconda sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre à Shadrach Meshach et Abbé Nego vous voyez comment quelqu'un répond à un roi comme ça le roi qui a autorité de vie sur toi tu lui dis face à face qu'on ne le fait pas il reprit la parole et ordonnant de chauffer la faune les sept fois plus qu'il ne convenait et la chauffer vous avez vu donc je vous laisse moi que vous voyez la parole de ces gens-ci ils ont dit au roi Nebuchadnezzar que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains et même s'il ne le fait pas nous n'en dirons pas c'est la parole du foi vous avez vu ça alors quand les difficultés nous traversent la vie qu'est-ce que nous faisons nous devons croire Dieu hormis notre circonstance notre circonstance le fait que tu souffres ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi le fait que tu crées une fois il ne répond pas ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu non il a entendu ce sont les épreuves de notre foi quel qu'en soit le cas quel qu'en soit la maladie que tu fais que tu fais mais la question que je pose ce soir c'est qu'est-ce que Dieu a donné fait maintenant que nous tenons ici qu'est-ce qu'il veut faire on ne croit que les difficultés que les difficultés que nous traversons Dieu a ordonné cela pour ne pas faire notre foi dis donc à quelqu'un que croit Dieu quelles qu'en soient les circonstances mais souvent aussi vous croyez Dieu parce que vous avez la nourriture à la maison vous dites oh Seigneur je t'aime parce que tu es mon Dieu tu es mon roi attendez que ça finisse la maison il faut croire quand tu pries il n'y a pas c'est à ce moment qu'il faut croire Dieu c'est-à-dire croire qu'il est le Dieu pour voir hier il peut ordonner un combo de minutes que tu ne saches comment ça a commencé et là c'est quand vous êtes entré de prier vous priez ou mettez au Seigneur et quelqu'un dit ah mon frère j'étais là-bas Dieu m'a mis à cœur de minutes et donne tes choses tu comprends effectivement que c'est Dieu parce que tu ne lui as pas dit que tu avais tes problèmes tu commence à comprendre que j'ai relâché le Seigneur quand il parle la Bible déclare dans ces psaume-là et lorsque le juste écrit l'éternel entend il le délivre de toutes ses frayeurs dont il doit avoir les frayeurs sur lesquels tu vas crier d'accord les frayers sont nécessaires pour appeler le Père au secours monsieur le frère que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse souvenez-vous maintenant votre même sens toujours la levée pas vrai les problèmes sont là maintenant on entre dans son sens maintenant est-ce qu'on peut entre dans son sens il a dit approchons-nous du trône de la grâce vous connaissez clairement ces problèmes que vous avez sur le cœur vous avez cela n'est-ce pas maintenant regardez bien quand vous rentrez du champ avec un poids sur vous vous arrivez c'est le sac vous arrivez quelque part il y a un endroit vous déposez quand vous déposez vous pouvez ressentir encore un peu ce poids parce que ça a eu longtemps sur votre c'est comme si vous aviez ça comme si vous apaisez mais arrêtez ce n'est qu'un temps il suffit de redresser la nuque là et vous vous sentez à l'aise c'est pas vrai ne sortons pas de cette sentier c'est là maintenant approchons-nous devant lui maintenant ce problème déchargeons-nous devant lui devant cela et quittons maintenant avec la foi qu'il a réalisé ce que nous avons demandé n'est-ce pas que ce soit la guérison maintenant c'est le moment je vous ai dit c'est principalement la guérison quel qu'en soit le cas maintenant quel qu'en soit ce que vous avez maintenant il faut que vous quittiez ici maintenant avec la solution d'accord baissons la tête maintenant et présentez-lui cela et sortez ici maintenant avec cela croyant que vous l'avez d'accord qu'il vous bénisse 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 croit Dieu quelles qu'en soient les circonstances quelle qu'en soient les circonstances quel qu'en soient les circonstances croit Dieu quelles qu'en soient les circonstances parlez-lui le Seigneur Jésus qu'il guérit il guérit toutes maladies jusqu'à ce que la trace se disparaît jusqu'à ce que les médecins sont confondus Qu'il vous guérit ce soir Vous qui êtes malade Que vous sortiez ici guéri au nom de Jésus Christ de Nazareth Vous qui avez des difficultés Que vous sortiez ici restauré au nom du Seigneur Jésus Christ Je prie pour tous ceux qui sont dans le monde entier Qui m'écoutent maintenant Je prie, Père, et Gloire Pour ceux qui dansent dans la foi Pour ceux qui pensaient au Dieu de gloire Que parce qu'il y a des difficultés Tu ne les connais pas C'est soit tu as parlé à quelqu'un pour dire que dans ces difficultés Tu as besoin de parler Mais tout ce qu'ils ont à faire c'est laisser décharger sur toi Je prie, Père, que tu es dans ta main Que tu guérisses quelqu'un Je prie, Père, et Gloire Que tu ouvres les yeux des aveugles Je prie, Père, et Gloire Que tu relèves les paralytiques Je prie, Père, et Gloire Pour tous ceux qui ont des traces de VIH Que tu guérisses quelqu'un Tous ceux, Père, et Gloire Qui sont des lunatiques Que tu guérisses quelqu'un Je prie, Père, et Gloire Que tu guérisses ceux qui ont des pertes de sang Ceux qui ont des règles, Père, et Gloire Qui ne se manifestait pas normalement Que tu guérisses quelqu'un Que tu accordes la fertilité à un homme, à une femme maintenant Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Je prie, Père, et Gloire Que tu le donnes De ne pas regarder la circonstance Mais je crois que tu le fais pour eux ce soir Que le nom se le soit, Gloire, Père Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Vous verrez s'accomplir Satan, je m'aime Tu me tiens maintenant en tant que serviteur de Dieu vivant Je me lève contre toi maintenant De dégager maintenant de ses enfants De quitter la vie de ses enfants C'est maintenant au nom de Jésus Ton opproble est un obstacle dans leur vie Ton esprit d'incrudité dans leur vie Quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Ton obstacle quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth Satan, je me tiens contre toi maintenant En tant qu'avec l'autorité du Dieu vivant et vrai Je me lève contre toi maintenant Que tu quittes la vie de ses enfants C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oui, la promesse de la guérison c'est pour nous La promesse de la guérison c'est pour toi Qu'il te guérisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ est effectivement le même hier, aujourd'hui et éternellement Celui qui guérit les malades Celui qui restaure tout chemin qui était tortilleux Seigneur, merci pour ta guérison Merci pour ta restauration Merci pour la guérison que tu apportes à ton peuple Merci Seigneur, Dieu de gloire pour tout ce que tu fais Quand ton nom Seigneur soit élevé Père Au nom du Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur Jésus vous guérit Le Seigneur Jésus vous guérit Le Seigneur Jésus vous guérit Le Seigneur Jésus-Christ te guérit ma chère Le Seigneur Jésus-Christ te délivre Le Seigneur Jésus-Christ te délivre Le Seigneur Jésus-Christ te guérit au nom du Seigneur Jésus Plus d'obstacles entre toi et le Seigneur Jésus Plus d'incrédulité Parce que sa promesse tient toujours Sa promesse tient toujours pour toi Sa promesse est vraie pour toi Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours Seigneur, guéris ton peuple Oui, vous sortiez ici guéris Vous tous qui m'écoutez dans le monde entier Vous tous, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth Croyez seulement Croyez seulement Si vous pouvez croire seulement Croyez seulement Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous verrez s'accomplir Oui, c'est de votre droit le plus absolu En tant que croyant De voir la gloire de Dieu dans votre vie De voir la promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie Vous avez un privilège glorieux devant le Seigneur De vous approcher devant le trône des grâces Pour être secouru, c'est ce qu'il a dit Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as accordé Merci pour le privilège Seigneur Parce que tu as des choses en réserve pour nous Merci pour la guérison que tu accordes à ton peuple Merci, paix et gloire Pour l'esprit au Dieu de gloire que tu donnes à ton peuple Pour pouvoir pallier à tous leurs besoins Merci pour la foi que tu accordes à ton peuple Par la puissance que tu as déblédée à la croix Afin qu'ils marchent dans la sainteté Merci, paix, pour tout ce que tu fais Merci pour la guérison que tu accordes à ton peuple Merci, paix et gloire pour la guérison que tu accordes à ton peuple Merci pour la guérison que tu accordes à ton peuple Satan, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ De libérer le peuple du Seigneur De libérer ses enfants De quitter leur vie afin qu'ils servent Dieu Dans un esprit nouveau Je t'adjure au nom de Jésus-Christ De quitter le corps De quitter le corps maintenant Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Il n'a aucun Satan n'a aucun droit légal sur vous Il n'a aucun droit légal Qu'il quitte votre vie maintenant Vous êtes le peuple de la foi en Jésus-Christ Satan n'a aucun droit légal Pour demeurer dans votre vie Il doit quitter Je t'adjure au nom de Jésus-Christ De libérer ce peuple maintenant Au nom de Jésus-Christ La guérison est pour toi Au nom de Jésus-Christ mon frère La guérison est pour toi Au nom de Jésus-Christ La guérison est pour toi ma soeur Que le Seigneur Dieu du Seigneur te guérisse Qu'il te guérisse pour toi Qu'il pleure jour et nuit Que tu veux voir sa gloire Qu'il te guérisse et qu'il te visite maintenant Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oh mes frères Sa puissance est enseignée Vous pouvez le voir maintenant se manifester Vous pouvez le voir maintenant Vous pouvez le voir maintenant Vous pouvez le voir là maintenant Et vous savez effectivement Qu'il est au milieu de nous Oh Seigneur merci Merci Seigneur pour ta présence Merci pour la restauration Que tu accords à ton peuple Merci Mon frère reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ Et rentre guéri Rentre guéri au nom du Seigneur Jésus Ma soeur rentre guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Que rien ne vient plus faire obstacle entre toi et ton Dieu Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Merci pour ma soeur que tu guéris Merci pour mon frère que tu guéris Merci pour mon frère que tu guéris Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Qu'il te guérisse Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Qui te guérisse Qui te guérisse Qui change ton sang Qui change ton statut Qui change au Dieu Change au Dieu Ce que l'homme a déclaré contre ma soeur Contre mon frère Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Tu es le Dieu qui guérit Tu es le Dieu qui restaure Tu es le Dieu qui délivre Tu n'as pas changé Que ton nom se soit glorifié Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Tu es le Dieu qui restaure Restaure ton peuple